Tu peux y arriver, voilà ! Parfait, parfait, parfait ! Donc nous voici sur l'écran, titre de Inculinati ! Donc on a une épopée ! Ça c'est l'épopée du jeu ! On a bien évidemment l'académie qui nous permet de faire le tuto du jeu ! On va commencer par là parce que le tuto est très 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 long ! Les duels, les duels je ne sais pas ce que c'est mais c'est sans doute... Je sais pas si c'est en ligne ou pas... Ah non, le duel vous permet d'affronter un adversaire humain ! Ok, oui ! Parce qu'au final, ça reste un jeu de stratégie ! Donc en avant, on va commencer par les leçons de base ! Pour regarder un petit peu comment ça se passe ! Donc nous voici, nous voici dans les enluminures d'un livre du Moyen-Âge ! Votre première bataille sera contre les bêtes sauvages ! Vous allez bientôt apprendre comment les affronter efficacement ! Lors de la bataille, vous ferez des actions avec votre mini ! Alors ce qu'ils appellent mini, c'est le personnage principal, c'est celui-ci ! Et les bêtes que vous aurez dessinées ! Commençons par le mini ! Un portrait miniature du vrai Inculinati penché sur le manuscrit ! Vous perdez la bataille si votre mini trépasse ! Donc voilà, ce qu'ils appellent mini, c'est notre... Moi, ce que j'appelle notre roi ! Comme dans les jeux d'échecs, c'est globalement celui... C'est la pièce qu'on n'a pas le droit de perdre ! Sinon, c'est perdu ! C'est perdu, c'est perdu ! Donc là, il nous explique que globalement, on va pouvoir invoquer des unités en dépensant de l'encre que l'on voit ici ! C'est la monnaie du jeu ! L'encre nous permet de dessiner, ce qui paraît logique ! Donc ! Voici Godfrey ! Godfrey ! Avec son casque qu'il est en train de dessiner ! Et en face, on a des... On a Sœurs Toutes et Belcher ! Qui sont... Alors, je n'arrive pas trop à savoir ce que c'est comme type de créature ! Je dirais des lézards, mais avec une main à la place de la tête ! Donc ! Donc, on est au tuto ! Il nous apprend à faire une créature ! Donc là, je vais pouvoir invoquer un chien ! Quand j'invoque un chien, il dort ! Lors du premier tour, il ne peut pas faire d'action ! Il y a la petite main ! Il y a la petite main qui vient dessiner ! Ça, c'est trop cool ! Les bêtes font une sieste juste après avoir été dessinées ! Elles ne peuvent pas agir ! Donc ! Qu'est-ce qu'un chapitre ? Les chapitres, c'est le tour par tour ! Il s'agit d'une manche lors de laquelle les adversaires déplacent leurs bêtes ! Etc, etc ! Donc, en gros, un chapitre, ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'une fois que plus personne... Tout le monde a fait ses actions, à la fois nous-mêmes et l'adversaire ! On passe au chapitre d'après ! C'est le tour de... Les nouvelles bêtes et celles qui ont bougé dorment ! Elles ne peuvent plus agir ! Etc, etc ! Terminer le tour ! Donc ! Globalement, moi, j'ai plus rien à faire ! Mon personnage n'a plus rien à faire actuellement ! Ah si, il pourra invoquer une deuxième bête ! Pardon ! Je peux invoquer une deuxième bête ! On va la dessiner ! Et là, pour le coup, j'ai plus rien à faire ! Donc, on peut voir sur le... Ils ont tous le petit truc... Ils dorment ! Alors ! Lui, il tape en ligne avec sa fronde ! C'est très très fort, ça ! Les adversaires, chacun leur tour ! Si vous avez joué en dernier le chapitre précédent, votre adversaire prend la main au chapitre d'après ! Donc après, mon brave chien, lui, maintenant, il est réveillé ! Le brave chien... Alors, il a trois actions ! Soit il peut bouger, soit il peut taper, soit il peut dormir ! Globalement, on ne va pas le faire dormir ! Un peu con ! On va le faire taper ! Et donc là, on a un système de... En fait, quand on va taper, on a un système de... Il va falloir arrêter la flèche au bon moment pour maximiser ses dégâts ! Je peux lui infliger 3 DPS, 5 DPS, 4... Bon, là, c'est simple, c'est le tuto ! C'est simple, c'est simple ! Alors, maintenant, mon deuxième dogo ! Mon deuxième dogo, il pourrait éventuellement aller attaquer cet ennemi dans le dos ! Ça serait pas mal ! Donc là, globalement, quand il y a une tête de mort, ça veut dire que... Quoi qu'il se passe ? Je le tue parce que je lui fais trop de DPS ! Trop de dommages ! Et toi ? Il y a un autre pouvoir qu'on n'a pas vu parce que notre Godfrey, il ne... Il fait rien ! Il n'est pas armé ! Godfrey, c'est juste la personne qui dessine ! Par contre, il a un autre pouvoir qui est écrasé ! Et on peut voir en bas à gauche, c'est frappe la cible sélectionnée pour 5 points de dégâts ! Donc, quand même, il peut taper ! Mais c'est pas son cœur de métier tapé, tu vois ! Mais là, là, je suis assez proche de Belcher pour lui mettre un petit coup dans la gueule ! Tiens, mec ! Par contre, le coup de la main, c'est vraiment très très drôle ! Le coup de la main qui rentre dans l'écran pour dessiner les... Pour dessiner les mobs ou... Des fois, les gommer ! Vous ne pouvez déplacer qu'une unité bête ou mini à la fois. Vous ne pouvez plus changer d'unité après avoir fait une action. Contrairement aux... Pardon. Contrairement aux bêtes, les minis peuvent effectuer toutes leurs actions disponibles pendant leur tour. Dessiner des bêtes ou utiliser toutes les actions de la main. Ok, donc là, globalement, ce qu'il m'apprend, c'est que... Mon roi... Si, par exemple, j'avais le truc écrasé, je pourrais à la fois dessiner... Mais à la fois, si je pouvais le faire... Mais bon, là, je ne peux pas le faire parce qu'il y a un cooldown. J'aurais pu faire une autre action. Là où les bêtes, eux, sont limités. Ce qui est normal, sinon ça serait trop simple. Bon, lui, il va se faire défoncer. C'est fini pour lui. C'était la première partie du tuto. Et bonjour, Riri, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, leçon suivante. Choisissez entre déplacement gauche et déplacement droit. La bête sélectionnée alliée ou ennemie se déplace sur le premier rang libre dans cette direction. Aucun rang n'est libre. Mince, alors, la bête va alors choir dans l'abîme est trépassée. La plus mortelle des techniques que l'inati. Booter une bête la pousse jusqu'au premier rang libre. À quoi bon booter ? Booter un ennemi dans l'abîme pour l'oxyre instantanément. Et ça, ça, c'est vraiment très très fort. Donc là, on peut voir que mon Godfrey, il a gagné deux nouveaux pouvoirs qui sont déplacement à gauche, déplacement à droite. Écraser, qu'il l'a toujours, ou sinon dormir ou sinon invoquer un chien. Donc déjà, on va commencer par lui. Toi, tu dégages. Salut mon pote. Et toi, on peut le faire dégager lui aussi. On n'a plus la droite parce qu'on vient de l'utiliser. Il met un tour avant de se recharger. Mais par contre, on a la gauche. Lui, ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait, il déplace de une case, si j'ai bien compris. Il déplace de une case, mais en fait, il déplace à l'infini tant qu'il ne peut pas s'arrêter en fait. Et lui, comme il ne peut pas s'arrêter là où il y a le tonneau, en fait, il continue sa route. Et là, globalement, il continue dans le vide. Ça dégage. Et il va nous rester, comme action, éventuellement invoquer un chien. Et je ne sais pas si j'ai la distance pour pouvoir juste le taper. Ah oui, je peux l'écraser. Décidément, le roi, il peut faire énormément de choses dans un tour. Donc on va l'écraser en plus de ça. Ah ouais, lui, comme il a une attaque à distance, il peut taper vers le haut. Certains champs de bataille ont plusieurs niveaux. Les bêtes non volantes... Non volantes, j'en ai toujours pas croisé des bêtes volantes. Ne peuvent changer de niveau qu'à l'aide d'une échelle. Il n'en existe aucune ici. Assurez-vous de dessiner la bête sur le niveau approprié. Les actions de main ne sont pas les seules à booter les ennemis ennemis. Toutes les bêtes sont capables de booter une bête ou un mini adjacent. Donc effectivement, tout le monde peut booter. Donc là, globalement, je pourrais lui taper dans le dos avec mon attaque, ce qui le tuerait instantanément parce qu'il lui reste 3 PV à ce pauvre bichon. Mais je peux aussi le booter. Parce que même le chien, il peut pousser. Tout le monde peut pousser, de ce que j'ai compris. Allez, dégage ! Je suis le plus grand. Cinématique et tout, tu vois. Enfin même pas, c'est un vrai film. Pas une cinématique. Cinématique live action. Mais oui, ils se sont fait plaisir. Tant mieux, tu vois. Ah ! Il lui fait une plume. C'est la bagarre. Je crois que c'est ça, tout le lore du jeu. Ouais, c'est ça, tout le lore du jeu. C'est la bagarre, en fait. En fait, ils vont se battre. Donc... Je sais pas trop ce que c'est, ces gens. Après, je crois que c'est ce qu'ils appellent les Inculinatis. Bon, moi, c'est des scribes. J'ai jamais vu de scribes en armure complète. Mais pourquoi pas ? Deux Inculinatis des artistes de l'encre vivante vont guéroyer dans les marches d'un manuscrit ancien. Ceci est votre examen d'entrée. Vous jouerez Godefroy... Godefroy, pardon. En duel contre Île-de-Garde, la réformatrice sainte. Vous devez détruire le mini Inculinati adverse pour gagner un duel. Pour se faire réduiser sa santé à zéro. Ou booter-le dans l'abîme ou dans le feu apocalyptique. Les attaques à l'épée font plus de dégâts, mais ne peuvent toucher que les rangs adjacents. Les attaques de lance ont une portée de 2 rangs ou un niveau au-dessus. Les attaques à l'arc peuvent toucher sur une portée de 6 rangs. Excepté les rangs adjacents, les bêtes maniant un arc ont cependant le moins de santé. Cependant, moins de santé. Oui, donc je ne peux pas tirer quand j'ai un arc. Je ne peux pas tirer à bout portant. Alors, donc voici notre champ de bataille. Comme vous pouvez le voir sur la map, il y a de l'encre. Je ne sais pas si le jeu nous l'a expliqué à ce moment-là, mais moi je vous l'explique. L'encre que vous voyez, ce n'est pas un décor. C'est une ressource. Et l'intérêt, c'est de placer mes fantassins sur cette encre. Parce que je vais pouvoir la récupérer. Et donc, avoir plus d'encre là-haut. Vous voyez, en haut à gauche, j'ai 12 d'encre. Ce qui me permet éventuellement de faire un chien archer ou un chien lancé. Mais on va commencer. Alors là, on voit leurs caractéristiques. Le chien épéiste peut bouger de 4 à 5 cases pour une attaque de 5 à 7. Pour une précision, je pense que c'est la précision ça. Si c'est une cible, ça doit être la précision. Pour une précision de 2 et des PV à 12. Le lancier est beaucoup moins fort. Il tape de 3 à 5. Il se déplace un peu plus loin. Il a moins de précision. Il a moins de vie. Donc, on se dit, mais pourquoi cette unité est intéressante ? Tout simplement parce qu'elle peut toucher plus loin. Par exemple, si vous êtes habitué à ce genre de jeu. Si on a un épée en front line et un lancier derrière. Mais comme dans la vraie vie, en fait. La lance va pouvoir traverser. Enfin, pas traverser le collègue. Mais passer à côté de lui. Pour pouvoir pic, pic. Pic, pic. En face. Comme ça se passait dans les escarmouches de l'époque. C'est-à-dire la première front line avec des boucliers. Et derrière, ils avaient des lances. Et ça passait. Donc, c'est pour ça qu'elle est intéressante cette unité. Et bien sûr, un archer qui va nous permettre de tirer à distance. Donc, globalement, je ne vais pas trop prendre de risques. Et on va faire deux unités. Il ne faut pas que j'oublie que globalement, je peux les avancer. Je peux en avancer une. C'est toujours ça de pris. Et on va faire deux unités. Et on va faire deux unités. Donc, île de garde, pendant ce temps, elle va nous faire une fronde. Et elle va nous faire Vladimir. Un homme à les haches. Et il me semble qu'on peut voir aussi le déplacement des ennemis. Il vous faut de l'encre pour dessiner des bites. Régénérez votre réserve d'encre en terminant votre tour sur une tâche d'encre. Cela vous donnera trois gouttes d'encre pour votre mini. Et chaque bête sur un tel rang. Mais uniquement en fin de chapitre. Ok. Ok, ok. Ici, vous pouvez voir l'encre. Oui, mais ça, je vous l'ai dit. Donc, on peut voir l'encre de l'adversaire et le mien. Koulos, koulos. Ici, vous désirez en savoir plus sur les éléments du jeu. C'est pour le tuto, etc. Ce que je disais, c'est que, par exemple, on peut voir. Ce qui est intéressant. On peut voir la distance à laquelle ils peuvent se déplacer, les collègues. Donc, par exemple, c'est uniquement en dessous. Par exemple, là, on voit mon chien. Il peut se déplacer. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il va pouvoir faire une action. Quand on passe dans le jaune, il ne pourra plus faire d'action. En fait, il pousse un peu trop la machine. Et en fait, là, il peut bouger et taper. Mais là, il sera obligé de dormir parce qu'il a fait le pas de trop. Mais c'est pareil avec les unités en face. En fait, les unités en face, on le voit en dessous de la ligne. Donc, on voit que lui, globalement, il peut aller jusqu'à ici. Il pourra taper. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, sans doute. Il va aller se placer ici. Il va nous taper à distance. Tandis que lui, il peut aller jusqu'à que là pour nous taper. Globalement, je vais prendre sa position. Elle est là. Et là, j'ai les prières. Ah ouais, mais les prières, ça viendra plus tard. Globalement, je n'ai rien à faire, là, ce tour-là. Je n'ai rien à faire. Donc, je peux lui donner une prière. Ça va lui donner une sorte de halo autour de lui. Pour le rendre temporairement imboutable. imboutable, c'est qu'il ne peut pas être sorti du jeu. Enfin, du livre. Donc, je vais le faire prier. Donc, la prière permet à une bête d'effectuer une attaque plus puissante à sa prochaine action. Les bêtes qui prient sont imboutables jusqu'à leur prochain tour. Là, je vais aller sur l'encre, globalement. Pour récupérer l'encre. Et on va attaquer lui à distance. Je n'ai peut-être pas bien, 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 bien joué. Ah, je n'avais pas vu qu'il n'y avait plus de flèche attaque jusqu'à 3 cibles. Ah ouais, mais là, ça va tirer aussi sur mon pote. Ah ouais, mais non. Ne faites pas les hunters tout de suite. Je n'ai pas encore lancé le tirage au sort. Je vous le dirai quand vous pourrez faire hunter. On va en faire gagner une dans pas longtemps. La première clé, on va la faire dans pas longtemps. J'ai peur d'avoir un petit peu mal joué. Mais ce n'est pas grave. On va se reposer. Alors, l'icône active et désactive. Le mode info. Ça, c'est hyper cool. Ça, c'est hyper cool. Je vais vous montrer après. Pour savoir si une bête ennemi peut vous attaquer, vérifiez sa portée de déplacement. C'est ce que je viens de vous montrer. Décidément, je vais plus vite que le tuto. Chaque tour, vous pouvez déplacer qu'une unité, bête ou votre mini. Choisissez laquelle déplacer en changeant d'unité active éveillée. Très, très bien. Donc. Tu peux nommer tes unités ? Alors non, je n'ai pas l'impression. Après, on est vraiment au didacticiel. Oupsi. On est vraiment, vraiment au didacticiel. Je ne sais pas si après... Parce que je n'ai pas encore commencé le jeu classique. Oui, qu'est-ce que je vous disais par rapport à ça ? Ça, c'est hyper intéressant. Parce que ça nous permet de... En fait, quand il n'est pas activé... En fait, vous voyez là, déplacement. Déplacement, je n'ai pas vraiment d'infos. Par exemple, je vais plutôt vous montrer un truc genre... Prière. Donne un niveau de halo à la cible et la rende temporairement imboutable. Vous voyez les mots jaunes, mais les mots jaunes, on ne peut pas les expliquer. Et en fait, si on appuie sur ce truc, on a l'explication. Alors, du coup, l'écran, il devient un petit peu surchargé. C'est pour ça qu'on peut le désactiver un peu quand on veut. Mais globalement, là, on m'apprend que halo améliore, par exemple, les dégâts de 1 et la précision de 1. Il redirait également l'hérésie. On verra un peu plus tard ce que c'est l'hérésie. Une bête ne peut pas posséder plus de 3 halo. 3 halo, pardon. Il n'y a pas de liaison avec halo. Et ça se stack, les halo. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Donc globalement, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est... Bon, on va le tuer. On va le tuer, ceci dit. Attends, on pourrait aller dans son dos à lui et lui faire mal. Mais bon, on va le tuer. Ouais, bah oui, il va attaquer mon archer. Évidemment, évidemment qu'il va attaquer mon archer. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité, par contre. Vous voyez, dans certains jeux de stratégie, quand on part d'une position, il y a ce qu'on appelle des attaques d'opportunité. Pas ici. Pas du tout. Et on va pouvoir faire... Bon, on va refaire un épéiste. Et on va protéger notre archer. Parce que comme ça, il ne pourra pas le prendre à revers, etc. Je pourrais avancer globalement mon épéiste. Ce n'est pas très intéressant. Ce n'est vraiment pas très intéressant. Parce qu'il pourra aller sur la position et tuer mon archer. Oh. Oh. Il m'a déboîte. Alors, voici le début de la fin de la bataille. Vous voyez, dans un premier temps, le rang qui sera affecté par l'apocalypse. Au chapitre suivant, tout ce qui se trouve sur ce rang, cela détruit. Y compris votre inculinati. Si votre mini se retrouve dans un rang avec le feu apocalyptique, sauvez-le en le boutant. Ok, donc il y a l'apocalypse qui arrive. Tuez le mini d'en face. Soit en le boutant hors du champ de bataille. Soit en descendant ses points de vie. Soit en le foutant dans le feu de l'apocalypse. C'est un truc qui fonctionne. Donc là, en fait, au prochain tour, il me le montre. Au prochain tour, là, ça va brûler. Donc l'idée, c'est con qui m'ait tué mon bonhomme parce que j'aurais pu rusher la copine et la bouter dans le feu. Là, je ne peux plus. Ce n'est pas grave, on va prendre la position. Meurs ! Ville Goredin ! Moi, je vais commencer à bouger parce qu'il y a le feu à mon cul. Et on va passer le tour. Donc là, le feu se propage. Le feu se propage. On peut voir que, boum, ici, il est en train d'apparaître. Ici, il est en train d'apparaître. Ici, mais on va essayer de faire un move désespéré. Ah merde, je ne peux pas passer avec lui. Si, je peux passer avec lui. Donc là, globalement, mon chien qui s'appelle Béliam. Béliam le chien. Il va rusher. Il va rusher et... Non, non, merde, je me suis trop fait de bouton. Ah, quel con ! Je me suis trop fait de bouton. Si je l'avais poussé, c'était gagné. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On va trouver une solution. Alors... Alors... Shit's happened. On va tester cette attaque. Ah, désespoir. Bon, c'est pas... Je vais m'en sortir, je pense. Globalement, on va éviter que lui, il nous prenne un revers. Faut à back un peu, mec Tu peux pas backer, toi ? Il est impossible de changer d'unité après avoir effectué une action Mais je veux pas changer d'unité Ah non, je suis trop loin, pardon Je suis juste trop loin Putain, j'aurais pu gagner déjà, la vache Bon bah là, je peux gagner Je vais prendre mon chien Cette fois-ci, je vais la pousser Ok Elle, elle avance Ok, bon Bon, c'est pas grave Bah oui, j'aurais dû penser Elle avançait, c'était sûr Bon, elle est globalement, elle est globalement un peu foutue Mais j'aurais pu gagner bien plus vite que ça Dommage que je me suis trompé de bouton Toi, faut que tu bouges mon coco Faut vraiment que tu bouges Elle va quand même pouvoir invoquer Elle a 8 Elle en a utilisé 4 Elle avance Ah la vache Attends, mais moi je me suis mis Je me suis mis ultra en danger Avec ces conneries Je me suis mis ultra en danger Quel con Ah bah non, elle est foutue Elle est foutue Non, non, c'est bon Tout va bien Mourir dans le tuto Ah oui, on peut mourir dans le tuto sans aucun problème Voilà, ça c'était le tuto de base Mais Regardez tout ce qu'il y a Parce que le jeu se complexifie de plus en plus Et il y en a vraiment beaucoup 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 Mais peut-être Avant de lancer On va faire notre Vas-y, c'est la première fois que j'en fais un de ma vie On va faire notre premier giveaway Si ça vous va Donc l'idée Si le jeu vous intéresse Je précise encore une fois Attention Ce sont des clés Steam Steam Uniquement Vous avez une Playstation Une Xbox Une Switch La clé ne fonctionnera pas Donc pour participer au tirage Je le lance Il suffit de taper Point d'exclamation En anglais Enter Tout attaché Point d'exclamation Enter Comme vous dit WiseBots Aidez 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 Que On va lancer un petit countdown Par contre mon chat ne fonctionne pas Quelle tristesse Qu'est-ce qu'il se passe Ah bah si il fonctionne Donc n'hésitez pas à participer C'est gratuit C'est gratuit C'est gratuit C'est mon tout premier giveaway Mon tout premier oupsie C'est mon tout premier de ma vie Et donc à la fin A la fin A la fin Bien évidemment Le gentil modo Monsieur Todd Vous enverra Par MP sur Twitch La clé La clé La clé Quand il y aura le gagnant Qui sera Ou la gagnante Qui sera désigné Bien évidemment Si tu es d'accord avec moi Monsieur Todd Tu es encore là Et merci ma clé Merci beaucoup Pour le resub Des trois mois Merci beaucoup Allez je fais juste Le petit tuto En attendant S'il y a un petit décalage Et tout Je fais juste Le petit tuto Et puis après On lance le tirage au sort Alors je suis Alors je suis Il de garde Sainte soigneuse Personne non C'est plus que moi Au sujet des crocs infernaux Et des boutades Entamons mes leçons En fin de chapitre Les crocs infernaux Dévorent toutes les bêtes Ou objets sur leur rang Bonne chance Ce banacon endormi Tenté de remporter la bataille En le boutant Alors je joue un petit lapin Ils sont marrant les lapins Et même Quand bien même Nous sommes un petit lapin Face à un gros buff On peut quand même le pousser Même le petit lapin Même le petit lapin Le plus petit des lapins Peut Vaincre un buff Et en l'occurrence Bon Tour d'après Mais comme il m'a appris le tuto Bim Ça c'est bouffé Allez ça part Et salut Farore Bienvenue à toi Admirez mes Nash Alors je connaissais pas le nom Mais Mais Nash Je ne savais pas ce que c'était Ça doit être un vieux mot Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Force les ennemis à faire une sieste Et leur inflige un mal de crâne Ainsi qu'une réduction de précision Cette compétence est très utile Sur les bêtes encore éveillées N'oubliez pas que l'ennemi doit faire face A la bête Qui lui montre ses Nash Le banacon ennemi se tient sur les crocs infernaux Il serait judicieux d'induire une sieste Pour qu'il soit dévoré Donc montrer ses Nash Vous pouvez voir l'icône Globalement montrer son Son postérieur Et voilà Je montre mon postérieur Je montre mon postérieur Et il est stun Globalement Il ne peut pas jouer son tour Donc il était bloqué dans le truc Et ça l'a écrasé Ok Avant de passer à la suite On va faire le tirage au sort On va faire le tirage au sort On était à 3 minutes 20 Coulos 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 Nous avons 49 participants En avant J'aurais dû choisir une musique Une musique de fête forêt Et la première clé Oh oui la première clé La première clé qui va la gagner Oh oui 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 C'est Kamayunas Félicitations Kamayunas Tu gagnes La première clé Et monsieur Todd Pourra te contacter Pour te copier Coller la clé Que tu pourras activer Encore une fois Je le précise Sur Steam Sur Steam Sur Steam Sur Steam Euh Tac Et je vais arrêter pour l'instant Parce que Sinon il y a d'autres gens Qui vont faire Enter Et peut-être qu'ils ne seront plus là après Donc on va arrêter le tirage Pour l'instant Et on en fera un autre Dans Une petite trentaine de minutes Si cela vous s'y est Mes amis Et félicitations à toi Kamayunas Félicitations à toi Et bravo pour la clé Euh Alors Leçon suivante Donc On a appris qu'on pouvait montrer notre cul Dans cette leçon Il faudra booter Et utiliser Admirer mes nash Faites usage des techniques acquises Lors des leçons précédentes Donc nous avons Deux Deux lapins Et globalement Je me dis que Lui je peux lui montrer mon boule Parce que je suis en face de lui Je ne peux pas montrer mon boule Quand je suis derrière lui Ouais Je suis grisé Parce qu'en fait Il voit pas mon boule Donc Je vais lui montrer mon boule Ça va le stun Donc Il perd son tour Il perd son tour Et Là je peux le pousser Normalement Salut Anon Salut Mathieu Pourquoi Pour la première fois Que je viens sur ton stream J'ai une pub Pour une crêbatob Alors Je ne choisis pas Les pubs Qui passent sur Twitch Et tu m'apprends Qu'il y avait une pub Pour L'intimité des hommes Why not Why not Mais Je ne sais pas du tout Ce qui passe comme pub C'est pas moi Qu'il y a une liste de pub En disant Il me faut une pub Pour crème de De pénis Non je ne savais pas Mais tu me l'apprends Merci Anon Pour cette information Elle va refaire ma journée Parfait Leçon suivante Alors Les lapins prient Toujours A la fin de leur tour C'est leur spécificité La prière procure Un niveau de halo Et chaque niveau de halo Augmente les dégâts Et la précision de 1 Chaque bait Peut obtenir Jusqu'à 3 niveaux de halo Tentez de survivre Au premier chapitre Pour utiliser Le talent Pieuté Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit Les lapins prient tout le temps A la fin de leur tour Donc du coup Je vais lui faire sauter son tour A lui En lui montrant mon cul Mais Ah En fait Il s'est mis là-bas Pour pas que je puisse En fait c'est malin Il s'est mis dos à moi Pour pas que je puisse lui montrer mon cul Mais en plus de ça Il s'est mis dans un endroit Où je peux pas le pousser Mais par contre Qu'est-ce qu'on a appris C'est qu'à chaque fois Que moi je termine mon tour Mon lapin il prie Donc là Globalement au prochain tour Il va pouvoir me rusher Si on regarde en bas En dessous de la ligne Il est dans le vert Donc il va pouvoir me rusher ici Et me taper Euh Mais bon Je suis en train d'augmenter mon halo Et si je regarde les trucs Le halo Le halo Merde le halo je l'ai pas Je vais essayer de juste dormir Ça va augmenter mon halo Je pense J'ai un doute Ça se trouve il va me défoncer Oh il m'a déboité Il m'a déboité Il va pas te pousser Non quand je prie Baudet Quand je prie Je suis imboutable Je suis imboutable Je ne peux pas être poussé Euh Alors C'est étrange Je vais essayer De m'approcher de lui Et cette fois ci De lui montrer mon cul Là cette fois ci Il est soit obligé de back Non il me défonce la tête Euh Lui je le comprends pas bien Ce tuto Les lapins Prient toujours A la fin de leur tour C'est leur spécificité Ok La prière procure Un niveau de halo Et chaque niveau de halo Augmente la précision Et les dégâts De 1 Chaque bête Peut obtenir Jusqu'à 3 niveaux de halo Tu peux le pousser Puis le stun Non Soit l'un soit l'autre Je sais un autre truc Mais je suis Je suis pas sûr de moi Tu vois Mais non là Ok Ok Donc là Il pouvait pas taper Parce que le Le fait D'avoir un mal de crâne Si je me souviens bien Mal de crâne C'est quand il voit mon cul Les bêtes souffrant D'un mal de crâne Doivent choisir Entre déplacement Et action Et là Comme j'ai un halo Parce qu'il a prié Mes dégâts ont été augmentés Je passe à 5-7 Donc je peux le tuer Parce que dans ce jeu Les lapins font mal Très très mal Alors Il y a beaucoup de monde N'oubliez pas que la prière Rend votre Votre bête Emboutable Donc emboutable Je reprécise C'est que On peut pas être On peut pas être Envoyé dans le décor Ceci est crucial Pour empêcher Les bêtes basiques En bord de terrain De se faire bouter Vers la mort Ici vous n'avez pas A vous inquiéter De tomber du champ de bataille Le lapin prie toujours Après ses actions C'est la spécificité Du lapin Bah dégage Allez salut mon pote Donc là Il peut pas me pousser Il peut pas me pousser Mais Moi si je le pousse Il va juste S'il est possible Essayer d'attaquer Vos ennemis par derrière Pour leur infliger Deux dégâts supplémentaires Ok Donc globalement Je peux passer derrière lui En plus de ça J'ai un halo On le voit pas bien au début Le halo Mais en fait Vous le voyez Autour de mon personnage Là c'est un halo Niveau 1 Et en fait Plus mon personnage Prit Plus il va avoir Un énorme halo Tu vois Pour Roselive Qui dit ce jeu Vivement la suite Je dois filer Débise la filouterie Et surtout Ne montrez pas votre nash A n'importe qui Effectivement Alors On va le prendre à revers Le brave de Go Et on l'est fait si mal Bah ouais On tape à 5-7 Plus de dégâts Ok Le lapin s'appelle Conan C'est vrai Bim Nouvelle unité Il savait vraiment pas dessiner Les chats au Moyen-Âge C'est assez incroyable L'archevêque est consacré Attaquer une bête consacrée En l'attaquant hérétique Les bêtes consacrées Infligent des dégâts Supplémentaires aux hérétiques Ok Il faut que je me fasse taper C'est ça que t'es en train de me dire Merde Il va me faire une attaque dans le dos Ah la vache Les évêques s'en souviendront Donc là il a gagné un halo Mais un halo maudit Tu vois Mais je le tuerai jamais Ouais bah ouais Non il va Je peux peut-être éventuellement Lui taper à 10 Sinon j'ai un truc Ronron Pour me soigner Les saintes pattes Pour donner un halo A une bête ailée Mais on en a pas encore Ou sinon je peux le booter Le pousser On va essayer de le faire L'attaque classique Mais en fait je me suis Un peu chié dessus Au premier tour Ah 8 Ok J'espère qu'il va pas me one shot Ok 1 PV 1 PV Décidément taper sur les prêtres Mec Toi tu vas avoir des problèmes Et salut Vigo Bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Vigo Alors Qu'avons-nous là Votre tâche C'est de choisir Qui est attaqué en premier Et là on est sur 2 niveaux Le problème C'est que mon chat Ne peut pas descendre Mais je vais prendre tarif Je veux le one shot Mais ouh Merde Bah je suis foutu Éventuellement avec le heal Mais Hérétique On va se healer Mais j'ai peur que ça passe pas quand même Il va être hérétique lui aussi Alors Sélectionnons celui qui fait le plus mal C'est le lancier techniquement Celui qui fait le plus mal Je peux éventuellement le OS Vu qu'il est hérétique Et normalement Je devrais résister à l'archer Mais je suis pas sûr Il peut faire 4 Il peut me tuer Non ok Voilà Moi globalement Il est foutu Bien joué petit chat Et salut Vini Bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Nouvelle unité Sieur Mollasson Dévore ses ennemis Les tuant instantanément Peu importe leur santé Dans cette épreuve Commencez par dévorer l'ennemi Le plus dangereux Pour votre Mollasson Alors ça C'est curieux Pourquoi un escargot ? Parce que les escargots Dévorent les livres Mais non ça dévore pas les livres Les escargots Parce qu'il attaquer un objet Sur un rang adjacent Dévore la cible Ok Ok bah lui Il tape à 7-9 Il tape à 7-9 Bah salut mec Bon on va le pousser En fait on a deux façons De le tuer lui On a vraiment deux façons De le tuer Soit on le pousse Soit on le dévore Dévore est-ce que Ça gagne un truc en plus Dévorer une cible Ou un élément Ça me fait pas gagner d'encre Je crois par contre Vas-y je vais le dévorer Elle est pétée cette unité Déclenche une petite explosion Lorsqu'elle est détruite J'imagine qu'il parle de la marmite Ouais la marmite de haricots Les petites explosions Infligent 5 de dégâts aux unités Sur une portée de 3 rangs Lorsque Mollasson dévore Des éléments explosifs Du champ de bataille Ou des bêtes flatulentes Il éructe du feu Sur deux rangs devant lui Infligeant 5 de dégâts Tenté de remporter Cette bataille En éructant Bah C'est la merde pour toi mec Alors Ils sont des deux côtés Bah écoute On va faire un one shot ici Donc 5 PV Donc ça va aller au S Je pourrais essayer de faire un truc stylé En la En l'attirant par ici Mais en fait je vais juste le manger Trop fort cet escargot Dans certains vieux livres Il dessinait des escargots à la place des dragons Ah ouais ? Ah j'ai pas la ref Et sans stick il nous dit Il y a une légende d'un escargot géant Qui mangeait tout dans l'Europe Mais surtout en France Tiens J'aurais pas aimé le croiser Ça doit être terrifiant un escargot de 15 mètres Chaque niveau de halo d'une bête augmente ses dégâts Et sa précision de 1 Une bête ne peut obtenir qu'un maximum de 3 niveaux de halo L'hôtel donne un niveau de halo aux unités qui la traversent Tentez de remporter cette bataille en utilisant l'hôtel J'ai 3 PV Il en a 7 Je pourrais éventuellement faire un move de coquin tu vois Genre Et hop Je lui monte mon cul Je vais avoir trop de halo tu vois Là il va prendre turbo cher J'ai halo plus 3 Bah ouais Je tape à 7 9 La vache J'aurais peut-être pu le tuer en un tour Alors vos unités peuvent obtenir plusieurs niveaux de halo En passant plusieurs fois sur l'hôtel Traversez 2 fois l'hôtel pour oxy en votre adversaire en une seule attaque Un halo Deux halo Bon je précise on est encore sur le tuto Je suis vraiment curieux de voir comment le jeu il va être en condition réelle Enfin une plus longue bataille Dans cette bataille il vous faudra éliminer toutes les bêtes ennemies Mettez à l'oeuvre les techniques acquises au cours des leçons précédentes Ok Lorsqu'une armée récolte 12 gouttes ou plus Toutes les bêtes récupèrent 5 de santé Et l'une d'elles obtient 3 niveaux de halo en fin de chapitre A gauche se trouvent des nuages de soin Donc avec la main qui sort du nuage Ok Qui restaure entièrement la santé de quiconque se trouve sur le rang en fin de chapitre Donc en fin de tour A droite se trouvent des nuages d'inspiration divine Qui octroient 2 niveaux de halo à la bête sur leur rang en fin de chapitre Ok Donc la main c'est le heal Et le halo c'est le halo Ok Alors qui c'est qu'on a en face ? Oh mais vous êtes que 2 Il n'y a même pas d'invocateur ? Ah oui mais moi non plus j'ai pas d'invocateur Ok Bon on va prendre la position Lui il peut aller jusqu'où ? Il peut aller jusque là mais il pourra pas taper tu vois Si je vais là il pourra taper mon guerrier Parce que de toute façon je vais runner avec le guerrier Est-ce que je peux runner jusqu'à ? Ah Non Si je run ici Je voulais aller choper le halo Mais globalement c'est une idée à la con Je vais prendre trop cher Faut pas que j'oublie Ouais grave faut pas que j'oublie que je peux montrer mon cul Faut vraiment pas que j'oublie que je peux montrer mon boule Genre lui là Lui il va vouloir rusher c'est sûr et certain Je vais lui montrer mon cul La loose pour toi mec Ah oui mais la lance peut attaquer à une case Tout à fait Toi 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 Euh je suis trop loin Ouais je suis trop loin Par contre je suis pas trop loin pour soigner mon guerrier Ah mon lancier il est chaud là Je vais le contourner L'attaquer dans le dos Il est au S Lui il a un mal de crâne du coup Il prend juste la position Mais t'es foutu mec Ah non J'aurais pensé vu le niveau de halo que j'avais Finish him J'adore les bruits de lapins Ils sont marrants ces petits lapins Oh ouais ils sont marrants Leçon suivante Ok donc là j'ai une J'ai il de garde L'heure est venue de vous faire la démonstration de mes fameuses actions de main Commençons avec bénédiction supérieure La bénédiction supérieure octroie 3 niveaux de halo à une bite Remporter cette bataille en utilisant action de main bénédiction supérieure Ok donc il de garde Elle elle a pas exactement le même pouvoir que j'avais avec Godfrey Donc elle a toujours le fait de pouvoir bouger etc D'ailleurs elle va mourir à la fin de ce tour Soit c'est la Soit c'est le Le truc qui va la tuer Soit le feu de l'apocalypse Donc il faut que je tue en un tour Euh bah écoute Bénédiction supérieure sur le lapin Vas-y petit lapin Euh avance aussi un petit peu tiens Je vais te faire avancer C'est toujours ça de pris Et je vais pouvoir dormir À toi de jouer le lapin On va lui faire une attaque dans le dos Ouais Zbim Alors Empêchez cet escargot de blasphémer Utilisez la bénédiction supérieure sur une bête Pour lui permettre d'oxyre l'ennemi en une seule attaque Attention Molasson va partir après votre mini Ah ouais Mais en fait là mes deux unités dorment Donc là si je le laisse là Il va tuer soit mon chat Soit mon lapin Je pourrais le bouger Mais je pense qu'il pourra quand même tuer mon chat Ou mon lapin Je vais le faire qu'il tue mon Non il peut pas Il peut pas s'ensticher En fait si tu regardes son mouvement Il est en dessous de la ligne Il peut passer derrière moi Mais il est jaune Tu vois derrière moi la case elle est jaune En dessous de la ligne Donc ça veut dire qu'il peut Si c'est jaune Si c'était vert il pourrait faire une action Là c'est jaune Il peut pas faire d'action Il peut se déplacer jusqu'à là Mais il l'aura plus du Par contre si je le bouge ici Que je bouge Mon chat Ici Il est impossible de changer d'unité Mais je peux pas changer d'unité Je vais juste bouger mon chat Ah je peux pas Je suis trop loin Je suis trop loin mon putain de chat Ah zut Tu peux le tuer là non ? Bah non Toutes mes unités Mes unités dorment en fait Sans ty Je commence mon tour Mon chat il est en train de dormir Mon lapin il dort Donc c'est cuit J'ai que huile de garde Qui ne dort pas Et là globalement Qu'est-ce qu'il va faire lui ? Lui il va aller sur cette position Du coup ça servait à rien Il va aller sur cette position Et il va manger mon lapin Mais bon ça peut peut-être passer Je sais pas Ouais Et du coup je suis foutu Ouais Parce que là je suis foutu Parce que globalement je pourrais Utiliser l'île de garde Pour mettre un halo Mais du coup C'est son tour C'est ton tour mec Je peux te pousser hein Alors attends J'ai fait une faute au premier tour J'ai fait une erreur au premier tour Euh Ah mais je sais l'erreur que j'ai faite J'aurais dû bénir mon chat Mais j'ai peur que si je bénisse mon chat L'intelligence artificielle Il va pas être teubé Il va manger mon chat Enfin moi à sa place C'est ce que je ferais tu vois Bah non tu bouffes mon lapin Un peu con con toi Le tuto dit que l'escargot va vers ton mini Ah oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Objet de champ de bataille Le rocher Le rocher est un grand obstacle Qui bloque les attaques à distance Horizontalement Sur le niveau de Sur le niveau du champ de bataille Les rochers sont imboutables Et indestructibles N'oubliez pas que vous pouvez Booter votre mini Pour lui donner accès aux bets Euh Autrement hors de portée Utiliser la bénédiction supérieure Vers un lapin Pour pouvoir attaquer le chien Euh De toute façon Faut que je règle tout ça En un tour Parce que sinon Elle est morte Donc on va commencer Par île de garde Île de garde Île de garde On va te bouger Pour Bénir lui Et Et on va Passer ton tour Rends moi fier mec Tu lords d'un coup Alors Les grands obstacles Bloquent non seulement Les attaques à distance Mais occupent Aussi leur rang Vous empêchant Donc de vous y positionner Vous pouvez par contre Les traverser Essayez de booter Un grand obstacle Pour protéger La mini Île de garde Du chien Lancier Ah je comprends Ce qu'il veut me dire En fait le chien Là s'il arrive sur moi Il me pousse Et étant donné Que je traverse Les décors Je tomberai Du coup si je Mets ça Devant moi Il pourra pas Me pousser Ouais Par contre Il tape Mon putain de lapin Tu sais On avait dit Pas le lapin Mec Est-ce que Est-ce que je peux Booster mon lapin Non je peux pas Booster mon lapin Par contre Mon lapin Lui il est trop chaud Il va faire le tour Il tape à 4-6 Plus 2 Étant donné Qu'il attaque Dans son dos Ouais il est mort Alors l'heure est venue De démontrer Ma deuxième action Demain Les soins Qui soignent la bête alliée Choisie de 3 points de santé Utilisez ce que vous avez appris Dans les leçons précédentes Pour remporter La bataille Ok donc j'ai un nouveau pouvoir Qui est le soin Koulos Lui On peut voir que Il va jusqu'au vert Il peut aller jusque Jusque devant moi Donc absolument Il faut que je mette ça devant Parce que sinon Il me pousse Et je suis morte Mais en plus de ça Je vais pouvoir soigner Mon petit escargot Parce que sinon Il se fait OS Let's go Oh la vache C'est la fin pour toi mec Je vais te faire tuer Par un escargot C'est vraiment la louse Le pouvoir de la prière Et de la médecine L'emporte toujours Est-ce que ça serait pas l'heure ? Est-ce que ça serait pas l'heure Pour une autre petite clé Les amis ? Ça balance les clés Allez Let's go Alors En avant pour un nouveau tirage Je précise encore une fois Que c'est des clés Steam Et des clés Steam Uniquement Le jeu est sur Playstation Xbox Et Switch Mais les clés que je donne Sont uniquement Steam Uniquement sur Steam Donc pour participer Il suffit d'appuyer Mais vous êtes en train de le faire Il suffit d'écrire N Point d'exclamation Enter Et on fera Le tirage au sort Dans un petit moment Je vais mettre un cooldown Mais on va continuer le jeu Pendant ce temps là Faites votre vie Faites votre vie Tapez Enter Pour avoir un jeu gratuit 8 à 25 euros sur Steam Ça fait du bien au portefeuille Les trois prochaines batailles Feront d'office D'examens finaux Elles seront plus longues Que les affrontements précédents Et vous demanderont d'exploiter Tout ce qu'on vous a enseigné Commençons avec une rencontre De bêtes sauvages Dont l'objectif est D'éliminer Toutes les bêtes Ennemies Les talents sont des bonus Supplémentaires utiles En bataille Le talent avec laquelle Vous entrerez dans votre première bataille Se nomme Mains consacrées Il permet de conférer Un niveau de halo Aux bêtes ciblées Par vos actions Ok Les actions Demain Sur les bêtes Elles Augmentent Mais Elles Alliées Pardon Attends mais Est-ce que je dis Elles depuis le début Alors que c'était Alliées Je crois que oui Bon qu'est-ce qu'on va faire On a En face On a Un archer Un guerrier Un lancier Bah Tac Et un archer C'est pas mal On va le pousser un peu Oh les mecs Voilà comme ça Il est un pur halo On peut même faire La bénédiction supérieure Tout de suite Allez On l'a fait tout de suite Parce qu'on est des fous De toute façon On va le mettre Deux tours avant de revenir Autant l'utiliser Le plus rapidement possible Ok Notre archer Il est chaud 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 patate Let's go Approchez Ville Dogo On va prendre la position Je fais peut-être un peu le dingos Mais on va prendre la position Éliminer le guerrier En lui montrant notre cul Lui il va nous attaquer C'est sûr Mais on peut le tenir On peut lui faire très Très mal Mais c'est peut-être J'ai peut-être été un peu gourmand On va prendre la position Avec l'encre J'ai peut-être été gourmand De ouf On va te pousser Collègue Ok Au moins mon archer Personne pourra le toucher Parce qu'on peut pas aller sur la case Du sanctuaire Mais par contre toi Tu vas prendre un tarif légendaire Je fais passer ce tour Et je suis à vous tout de suite Pour le giveaway Ok Il attaque ma Oula Il est pas bien malin Il est vraiment Vraiment pas bien malin Parce qu'il a attaqué Mon perso principal Mais elle peut encaisser de ouf On peut OS On peut OS l'archer Ouais par contre Il me tue C'était sûr Euh Vas-y on prend la position Toi tu vas pouvoir bouger jusqu'où Ok on va te faire bouger jusqu'à là Toi genre là tu peux l'attaquer mec On va quand même lui montrer notre cul Ah merde non on va pas lui montrer notre cul Ah jute J'ai fait une bêtise J'ai fait une bêtise Ah j'ai fait une bêtise J'aurais pu lui montrer notre cul ici Lui il a deux PV Je l'avais oublié lui le lancier Je l'ai complètement oublié Euh Merde notre archer lapin Il va prendre trop trop cher quoi On va quand même Oula Le countdown pardon Euh Heureusement qu'il y a ça Euh Ok 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 On va tirer le On va faire le tirage au sort Pardon 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 Et je finirai mon combat juste après En avant nous sommes 44 à jouer C'est parti Et le gagnant est Odd Odd 27 félicitations Odd 27 Tu gagnes une clé steam De ce jeu indépendant Qui est Inclinati Hop Prochain tirage dans un petit moment Revenons à nos moutons GG à toi en tout cas GG à toi Euh Je vais faire un move Vraiment ballsy tu vois C'est pas grave Je m'en fous Je pourrai pas me pousser Je vais me soigner tu vois Je pourrai pas me pousser Ça c'est sûr Donc lui il va me taper quand même Mais il va me faire que dalle Voilà Non je suis trop loin Ah mais merde j'ai mal joué Oh là là quel con Mais quel con Parce qu'en fait je pouvais le tuer avec île de garde J'ai pas réfléchi mais en fait je peux le pousser C'est fini mec Et toi je t'attaque dans le dos et t'es mort Merde je me suis trompé d'écran pardon 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 Je me suis trompé d'écran excusez moi Euh La scène était pas bonne Pardon 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 Euh Ok cool Alors Examen rencontre de repères de bêtes Pour l'emporter Éliminer toutes les bêtes Et détruiser leurs repères Le repère de bêtes Est un objet qui relâche des bêtes Sur le champ de bataille En fin de chapitre Jusqu'à ce qu'ils soient détruits Pour l'emporter Éliminer les bêtes ennemies Et détruiser leurs repères Lors de cet examen Vous bénéficiez d'un talent supplémentaire Plume divine Qui permet à toutes les bêtes D'être dessinées Avec un niveau de halo Ok Bon Globalement il me faudrait un escargot Mais ça coûte une fortune Ça coûte 15 La fâche Euh Bon on va plutôt Prendre les positions En faisant des unités mobiles Euh On va se focaliser sur l'encre On va se concentrer sur l'encre Il va avancer ici en fait putain j'ai fait une connerie Bon je rattrape mon erreur mais elle est pas ouf vas-y Du coup je tape à 5-7 je vais avoir du halo du coup je vais taper à 6-8 plus 2 dégâts Non je vais pas pouvoir le OS Mais bon je vais lui faire bien mal tu vois Oh vache La vache Toi petit copain va choper l'encre Il de garde tu peux soigner Il de garde ça serait cool que tu soignes Et je crois qu'avec lui je suis pas sûr de moi Toi c'est cool pour toi copine je suis pas sûr de moi du coup je vais l'avancer juste Ah je suis trop loin Bah je vais passer le tour avec il de garde et je suis pas sûr de moi mais je crois que les lanciers peuvent attaquer depuis le bas J'espère J'ai un doute il faut il faut tester Ouais 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 J'ai oublié de dépenser de l'encre je suis con Ok lui il focus maille de garde Moi ça m'arrange en soi Par contre Bénédicte là le chien fou Et il a 20 PV Il est bien vénère Bénédicte le chien fou Il me faudra un escargot Je peux faire une opération Quoi que Je pourrais faire ça Lui montrer mon cul tu vois Ça serait pas con N'oublions pas que leur pouvoir il est quand même énorme montrer le cul En fait il va être obligé de choisir entre une action et se déplacer Il peut pas faire les deux Et ça c'est assez incroyable tu vois Et on va pouvoir le pourrir du haut Toi tu vas pouvoir le pourrir ici Merde j'aurais dû le déplacer avant J'ai fait une erreur Pas grave C'est pas grave c'est pas grave On va pouvoir envoyer des unités De toute façon j'ai 16 d'encre C'est assez impressionnant Soit on choisit la stratégie d'un escargot Mais escargot c'est pété Mais bon C'est à usage unique quoi Soit sinon on fait une stratégie de Il est dépassé par les ennemis On va plutôt faire une stratégie full lapin tu vois Bienvenue dans Starcraft 2 Full zerg Full zerg Allez ça part On va refaire un wahwa Ouais quoi que non On va pilonner avec des archers Il va passer un mauvais moment Les joueurs peuvent posséder un maximum de 5 bêtes Ah d'accord Ok 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 Vous pouvez en dessiner une nouvelle Si une venait à très passer D'accord d'accord Donc là je suis à 5 bêtes Vas-y avance toi Et il y en a un que je vais buffer tu vois Genre toi Toi t'es cool Bon on va commencer par toi mon copain Là globalement je crois que lui il est un petit peu foutu tu vois Il va se faire pilonner par les archers Pendant ce temps toi tu vas pouvoir pilonner le camp j'imagine On pourrait détruire le camp tout de suite mais d'abord on va tuer nos ennemis et se baigner dans leur sang nom de dieu Bon ça va, t'as encore le tuto hein de Koolhoz Alors Ah un vrai duel Vous avez atteint la bataille La dernière bataille Un duel de Incolinati Lors duquel vous devez battre Godfrey Aucun besoin de se concentrer outre mesure sur ses bêtes L'objectif est d'éliminer son mini Donc là c'est le jeu classique Vous obtenez également un talent supplémentaire Lorsqu'une bête alliée meurt Votre mini récupère 2 de santé Très bien Très bien, très bien, très bien Donc là l'idée c'est de prendre la position Et d'essayer de le booter Hors de notre royaume On va commencer avec Godfrey tout de suite Ah pas Godfrey Glycérius pardon Tu t'appelles Glycérius Et bah Glycérius tu vas bouffer son Wawa En avant mes petits lapins On va le laisser sur la position Mais t'es pas bien malin mec Ah il est un peu con Bah vas-y on prend la position On lui monte notre cul Et puis Il va passer un mauvais moment Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il nous faut un chat Envoyez les chats L'archevêque peut soigner des bêtes alliées Et améliorer leur puissance d'attaque Par sa bénédiction Cette bête est consacrée Ce qui rend ses attaques Hérétiques L'archevêque inflige des dégâts doubles aux hérétiques Ok Bah vas-y avance 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 Ah non il y avait l'encre Ah dommage Et salut Minatsuki Bienvenue à toi Euh Bon bah toi Tu vas Ah oui c'est pour ça en fait J'ai pas compris pourquoi il m'a pas attaqué Mais il pouvait pas Je lui ai montré mon cul Bah On va placer notre archet au milieu Parce que globalement il peut pas lui arriver grand chose Parce qu'on va mettre notre archevêque juste derrière lui Je vais refaire la technique du cul hein C'est quand même pété Ah merde je peux pas Dame Ned Euh Je peux pas je peux pas Euh Donc lui il va pouvoir bouger où Il va pouvoir Il va pas pouvoir Si il va pouvoir prendre l'échelle Euh Et il va pouvoir attaquer mon chat Donc lui je vais rien lui faire faire Ok Et je vais consacrer Je vais consacrer Mon archet Et pendant ce temps là Pendant ce temps là Les unités continuent de pleuvoir J'aimerais pas être à leur place Putain Et merci Papy Triffon Merci beaucoup pour le resop des 19 mois Merci à toi Ah oui Ah j'avais oublié cette information Comme je me suis trop approché de Godfrey En fait il peut me taper J'avais oublié cette info Non qu'est-ce que j'ai fait Oh non 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 Je me suis trop bête perso Oh non Je peux pas annuler Non Je peux pas annuler Ah le con C'est pas grave C'est pas grave Je vais mettre un petit peu plus longtemps A le tuer Oh mais t'es bête hein Ascargot il a bien mangé Pendant ce combat Oui oui grave Euh bah écoutez On va le On va faire une technique On va pousser Et foutu un peu Je crois qu'il peut même pas invoquer Il y a pas de place pour invoquer Il est cuit En fait sur sa position Il est cuit Il peut même pas invoquer Je crois Il va pouvoir taper à la limite Ah feu apocalyptique Ok bah t'es mort mec J'ai rien dit J'ai rien putain de dit Euh Oh En fait, il faudrait que j'élimine le sanctuaire. Si j'élimine le sanctuaire, je peux mettre un personnage qui pousse, mais... Ah non, non, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais sinon, je le déboîte et puis on n'en parle plus. Genre, toi, tu fais combien ? 9 9 plus l'archer 6 Ah, ça nous fait 15. Faut juste pas que je me chie dessus, tu vois, mais... Bon, ça, je retiendrai pour la suite. Je retiendrai pour la suite qu'il a traversé toutes mes unités comme une tour, putain. La vache. Vous avez brièvement achevé mes leçons. Avec cela, vous détenez les bases nécessaires à entamer une épopée. Vous pouvez évidemment rester à l'académie pour pratiquer votre art et gagner des étoiles grâce aux leçons optionnelles. Sachez cependant que les leçons de l'académie ne sont que des défis courts. Les véritables batailles ont lieu lors de l'épopée. Pourquoi ? Pourquoi j'ai deux étoiles ? Ok. Et après, il y a les leçons intermédiaires. Mais ça, c'est... Voilà, vache. La vache. Bon. Yoda, tiens, tiens, tiens. Tudio, un casse-tête. Attention, vous devez booter votre adversaire dans ce premier chapitre pour gagner. Notez que la tête fait une sieste et que vos bêtes sont éveillées. Cela signifie que vous avez deux actions de disponibles pour ce chapitre. Ok. Booter pousse la bête ciblée sur le premier rang libre. Si tous les rangs sont occupés, la bête doit... Choix du champ de bataille. Eh bien... Booter l'ennemi endormi en aide du champ de bataille à l'aide de... De trois têtes. Vous pouvez également booter vos propres têtes. Ce qu'il faudra faire pour surmonter ce défi. Là, j'ai plus l'impression que ce n'est plus un tuto, en fait. On est dans la section défi, je crois. J'ai dit bête à la place de tête, pardon. Ouais, là, on est dans la section défi. Du coup, on va peut-être... On va peut-être passer au jeu classique. On va faire une nouvelle épopée. Vous vous apprêtez à entamer la plus grande aventure du monde des inculinatis. Cependant, sachez que si cela s'avère trop difficile, vous pouvez retourner à l'académie pour terminer le leçon. Ouais, ça va le faire, non ? Comment qualifiez-vous votre maîtrise de l'encre ? Je ne suis pas le mec le plus fort en jeu de stratégie. J'ai envie de dire maîtrise, tu vois. On va essayer maîtrise. Pas de difficulté de zinzin. On va essayer ça, tu vois. Ok. Ah, je peux choisir qui... Le folle. Le petit cousin du maître éloigné au deuxième degré. Son enfance à l'orphelinat n'a pas été si difficile. Brasseuse, une dame forte pour des temps difficiles. Le minotier, c'est ce qui importe dans la vie, mais n'inspire pas grande confiance. Ah ! Andréas ! Qu'est-ce que tu fous là, mec ? Un artiste diplômé ayant rejoint l'académie pour échapper à un mariage arrangé. Mais c'est lui ! C'est vraiment lui. Elle ne se... Elle se lasse des mains scandales de la cour. Préférent se salir les mains avec l'encre et noyer ses ennemis dedans. Elle est en vrai pour là. Pour la blague, on va rejouer Andréas, c'est marrant. Donc, on peut jouer les bêtes. Le grand lièvre. Il a une masse. Ah, mais il coûte 15 d'encre. Prestige. Ok, il faut que je débloque des trucs. Ah oui, il faut que je débloque des trucs. Ok, ok. Ah ! Oh, il y a des petits renards ! Ok, il y a plein de... Ouh là 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 ! Il y a plein de choses à débloquer. On va partir avec les lapins parce qu'on les connaît bien. Mini-luor. Les ennemis sont incapables de booter votre mini. Ce talent peut être sélectionné en début d'épopée. Bon, super fort ! Les joies du deck building. Ouais, mais on est au tout début donc du coup... Il n'y a pas grand chose à faire. Tu vois, je peux choisir juste entre l'archevêque. Et le Grand Lièvre que j'ai jamais joué. Mais le Grand Lièvre il a 22 PV. C'est un gros monsieur. Ok on va tester comme ça. Ah oui mais j'ai rien en fait. Je sais même pas si je vais passer en mode difficile. Étant donné que j'ai pas grand chose. Alors ça c'est le vrai jeu. Tiens. Ce jour du 8 vous passez votre examen final. Après quoi vous deviendrez un artiste. Et vous pourrez vous lancer dans votre épopée. Avant votre examen il vous reste cependant encore une rencontre de bêtes sauvages. Une rencontre de bêtes sauvages. Contentez-vous de cliquer sur le bouton de rencontre de bêtes sauvages. Les rencontres de Inkelinati contre des bêtes sauvages sont indiquées par une icône d'épée et de plume. Le mini ennemi n'apparaît pas dans cette bataille. Attention une fois que vous choisissez une destination vous ne pouvez pas en changer. Oui maître. Oui maître. Ok. Ah. Ok. C'est marrant. Donc en face nous avons un bouté. Un un. Non pas un bouté. Un grand chien pardon. Un âne barde. Qui fait de la motivation pour ses troupes. Le chien archer. Le chien lancier. Et le chien épéiste. Ok. Donc apocalypse autour du tour 4. Changer d'armes. Non. Changer d'armée. Non. Alors vous pouvez dessiner des bêtes sur les rangs proches. Les archers représentent votre portée. Les arches pardon. Représentent votre portée de dessin. Les arches vertes indiquent les rangs ou une action peut-être effectuée. Mais ça va ça on a compris. On a compris. Et là en fait il nous refait un didacticiel comme si on n'avait pas fait le nôtre. Oui oui ça va j'ai compris. Protégez notre roi nom de dieu. Protégez Andréas. Ok. Et on va rien faire pour l'instant. Rrr. C'est chaud ce clipart. Oui mais refais moi pas de tuto. On l'a fait. On l'a fait. Mec on l'a fait. Euh. On va mettre hors combat lui. Direct. Regarde mon cul. Ah merde j'avais pas vu qu'il pouvait passer. Ah merde c'était une lance. Ok mais de toute façon on va lui faire turbo mal. Et notre lapin va se charger. Je vais le finir. Euh... Il y a toujours plus de... Après si je fais une unité ici il va me l'attaquer. Du coup je vais faire un chat. Et on est chez bon. Du coup lui il a... Comme je lui ai montré mes fesses il a qu'une action. C'est soit il se déplace soit il fait une action. Mais il peut pas. Si j'avais su qu'il y avait deux tutos j'aurais pas fait le tuto. Alors. Ok c'est le début du jeu. Victoire. Parfait. Ah et du coup je gagne du prestige et de l'or. Ok. Excellent ce qui me permettra de débloquer des trucs. Votre santé se régénère légèrement après chaque bataille. De combien de points vous me demandez c'est indiqué au début. Ça dépend de la difficulté. Si je perds des PV je récupère pas tout. Et si je perds toute ma vie. Si votre santé tombe à zéro vous perdez la bataille. Après quoi vous regagnez toute votre santé. Mais perdez une plume. Votre épopée se termine si vous perdez une bataille. Alors qu'il ne vous reste plus de plume. Ah. La vache il y a des game over. Terrible. Dessiner des bêtes fatigue les inculinatis. Leur niveau d'ennui augmente chaque fois qu'ils en dessinent une. Plus l'ennui est élevé plus les bêtes coûtent cher à dessiner. What ? Mais on s'ennuie jamais. Mauvaise réponse. Ok. Plus l'ennui est élevé plus les bêtes coûtent cher à dessiner. D'accord. Bien. Pour réduire l'ennui dessinez des bêtes différentes. Lors de votre prochaine bataille. Ou visitez une chapelle. Ok. C'est quoi une chapelle ? Du coup en fait il me pousse à changer d'armée. Si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai une indication sur son niveau d'ennui bichette ? Non, j'ai sélectionné les lapins donc c'est cuit. Je ne peux pas changer. Bon, on va voir. De toute façon on découvre le jeu. Alors, chapitre 1. Je parie qu'il s'agit de votre première bataille sans inculinity. Pour ces affrontements il reste important de bien choisir vos bêtes. Car elles se battent pour vous. Choisissez vos meilleurs bêtes. Bien sûr si votre adversaire vous bat vous perdez vos plumes. Une bonne nouvelle pour compenser. L'ennui ne compte pas. De plus toutes vos bêtes perdront de l'ennui après la bataille. Splendide. Il est important de récolter l'encre vivante même si votre armée n'a pas de mini. Lorsque l'armée sans mini récolte 12 gouttes, elle récupère. C'est ça. Elle récupère 5 points de santé et 1 unité aléatoire. Récupère 3 niveaux de halo. Ok. C'est pas tout de suite qu'arrient les tirages de ça. Ça va pas tarder. De toute façon il n'arrive vers 18h. Je vais pas tarder d'en faire. Alors. Toi tu vas pouvoir bouger jusqu'à là. Toi tu vas pouvoir me tirer dessus. Mais. Toi. Je vais te mettre hors combat tu vois. Ah mais non tu peux pas. Oh. Bon. J'ai fait de la merde. Oulalala. Je peux recommencer ? Non. Aïe 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 aïe. Bon. C'était un très 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 mauvais début. Mais genre très naze tu vois. Parce que je pensais que je pouvais lui montrer mes fesses. Toi tu peux peut-être lui montrer ça. Ouais 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 ouais. Bon on va essayer de gérer notre truc comme ça. Je vais lui montrer mes fesses. Donc lui il va être hors combat. Sinon il m'aurait fait trop mal à celui-ci. Aïe 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 aïe. Il va prendre ta riff. Ok. Tu prends ta riff. Quel con. Je vais le soigner quand même. Je suis pas fier de mon tour. Ouais l'erreur de début m'a mis dedans. Mais complètement dedans. Bon. Je peux tuer étant donné qu'il a été hérétique. Lui il a un mal de tête. Il est hors combat. Il pourra rien faire. Lui il va taper à combien ? Il va taper à 2,4. Il peut pas m'en tuer. Toi tu vas te prendre un coup critique mec. Et salut Basbos. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Euh... Je suis trop loin. Ah mais il y a cette merde. Ah merde. Oh là là là. Décidément. C'est le live des erreurs. C'est le live des erreurs. C'est pas grave. J'ai perdu une unité. Je sais pas s'il y a une incidence sur le... Sur le combat d'après. Mais je vais perdre une unité. C'est sûr. Quoi ? Alternez entre vos bêtes actives en maintenant sur la touche correspondante. Si vous jouez avec une souris vous pouvez également effectuer un clic gauche. Vous pourrez changer de bête. Ok. Ah d'accord. Comme ça. Oh c'est nice. Bon heureusement il est pas très très malin. Il aurait pu me tuer mon guerrier je pense. Avec une attaque sournoise dans le dos. Bon qu'est-ce qu'il me veut Yoda ? Le prestige vous donne accès à des options de dialogue inaccessibles. Au simple gueux. La renommée a des avantages. Merci maître. Gloire à vous maître. Vous allez par... Vous allez par temps visiter une destination de non-combat. Vous n'y guérouirez pas mais prendrez une décision qui impactera vos ressources. Survolez une destination pour en voir les détails. Merci maître. La taverne. Ok. Bien. Venez. Désirez-vous goûter ma boisson dorée revigorante ? Donc grâce à mon prestige je pourrais avoir des options de dialogue qui disent je suis célèbre vous le savez. Cela doit bien me donner accès à la meilleure qualité. Ok. Et comme je suis naze... Je peux faire absolument pas. Je refuse de me rabaisser en prenant part à ces piètres libations. Je tente d'impressionner le public. Plus 50... Plus 50 de... C'est quoi ? C'est le prestige. Et plus 10 de heal. Vas-y je vais faire ça. Tant pis pour vous Grommel la Brasseuse. Impressionnant ! Chante la foule. Salut Zelda. Bienvenue à toi. Alors on se fait un petit... On se fait un petit tirage de sang ou quoi ? Pour une autre clé ? Alors ! Vous pouvez gagner des clés je précise que c'est uniquement pour Steam. Le jeu est disponible sur PlayStation 5. Xbox Switch. Mais attention ! Les clés qui sont offertes c'est uniquement sur Steam. A partir de maintenant vous pouvez faire Enter. Fais gaffe Taka. Je ne sais pas si tu étais dedans. Fais gaffe Neko aussi. Je ne sais pas si tu étais dedans. Pour les premiers qui ont écrit Enter. Refaites-le parce que je ne suis pas sûr que vous étiez dedans. Parce que je n'avais pas encore appuyé sur démarrer le tirage. Ou pas à l'instant là. Pas à l'instant là. Pas à l'instant là. Pas à l'instant là. On va continuer. Alors ! Qu'est-ce qu'il me dit ? Vous avez atteint la fin de la mini-carte. Un artiste inculinati vous attend à la fin de chaque carte. Il vous faudra le vaincre pour continuer votre épopée. Il vous faudra cependant d'abord me vaincre pour réussir votre examen final pour l'académie. Sur quoi devrais-je me concentrer lors de ces batailles ? Le plus important est de posséder une grande variété de baits. Assurez-vous que le maximum de 5 baits vous accompagne toujours. Vous obtiendrez prestement de nouvelles bêtes. Donc établissez des stratégies et surveillez votre ennui. Je ne sais toujours pas où je trouve mon ennui. Discussion sympa mais je n'ai rien compris. Donc j'ai... J'ai un scriptorium. Ici vous pouvez améliorer votre encre vivante de départ de manière permanente. Ok. Bah je vais y aller. Non je ne peux pas. Ah j'aurais pas dû aller à la taverne. Quel con. J'aurais dû aller plutôt au scriptorium. Les shops échangent de l'or contre des objets en tout genre. Montrez-moi votre sélection. J'ai 140 PO. Ça c'est hyper fort ça. Je vais prendre bénédiction. Ouais. Je vais prendre bénédiction. Et maintenant il faut que je batte... Il faut que je batte maître Yoda. Oh est-ce le moment où je me sentais faible un instant auparavant ? Certainement quelques repas peu frais à blâmer. Cela n'aurait point de sens de passer votre examen face à un maître en si misérable état. Est-ce véritablement la faute de votre repas maître ? Vous n'avez pas bonne mine. Vous ne me pensez... Vous me pensez capable de confondre une chose immangeable avec un repas ? Un bon sens de l'humour et des noces retentissantes valent mieux qu'une vie de terreur. Je l'ai toujours dit. Ok. Et donc lui c'est... Il a un exploseur à coiffe. Et un exploseur mandibulaire. Il a déplacé. Ok. Et là c'est la reine. Elle est sur trois niveaux. La vache. Salut El Tigrezzino. Bienvenue à toi. Ah ça va être compliqué. Alors l'ennui. Chaque artiste inculinatiste se lasse de dessiner les mêmes bêtes encore et encore. Chaque fois que vous dessinez une bête en bataille son coût augmente pour la prochaine bataille. La quantité d'encre vivante requise pour dessiner une bête augmente avec l'ennui. J'aimerais savoir où je trouve l'ennui. Si vous ne dessinez pas une certaine bête pendant la bataille son niveau d'ennui descend. Assurez-vous de varier le type de bête. Oui ok. Euh bah let's go pour le... Avant de commencer la bataille. Let's go pour le tirage au sort. Alors nous avons 50 participants. Rien ne va plus faites vos jeux en avant. Et le gagnant du jour, eh ? C'est long. Et félicitations Clarence ! Félicitations pour la clé ! Tu repars avec la clé du jeu pour Steam ! Félicitations Clarence 25 ! GG à toi, GG, GG ! En avant ! Nous avons un combat à terminer ! A commencer d'ailleurs. A commencer, à commencer ! Alors ! C'est une map un peu relou, hein ? Au final. C'est une map un peu relou. C'est une map un peu relou. Je pense qu'on va partir sur... On va partir sur une partie défensive sur la droite. Avec des lanciers. Qui vont pilonner les collègues qui voudraient venir par le haut. Est-ce que c'est un peu le même type de jeu qu'ils ont pu faire sur le Donjon d'Alboc ? Pas vraiment, non. Le Donjon d'Alboc, c'est plus un RPG classique. Là, c'est vraiment du tour par tour. On est sur des tableaux, tour par tour, etc. Et on va faire une équipe qu'attaque par ici, tu vois. La stratégie, c'est la baston, nom de Dieu. Vas-y, on va commencer direct par une bénédiction. On va mettre l'archer. C'est une idée à la con que j'aille le taper en dessous. Parce que lui, il va descendre, il va me tuer. Donc, il faut plutôt que... Plutôt que je l'attaque comme as, tu vois. Ah non, mais il va me faire tomber aussi, je suis con. Merde, j'ai fait de la merde. Je vais lui montrer mes fesses. Ce qu'il m'a mis ? Vous devriez savoir que je peux renforcer mes bêtes à exploser. Oh, et que j'aime l'odeur des explosions au petit matin. Elles me donnent même 5 gouttes d'encre vivante supplémentaire. Oh yeah, car elles n'explosent pas seulement sur commande, mais également lorsqu'elles sont toxiques. Oh, merde ! Que les choses soient claires, elles explosent. La vache ! Euh, mais je vais perdre mon... Ah, je vais le perdre. Autant lui infliger des dégâts. Comme c'est chiant ces putains de tonneaux. Euh, je vais détruire le tonneau. Mais il va exploser, lui. Quoi ? Je le tue pas, je suis dans le dos, nom de Dieu ! Aïe 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 aï je peux soigner quelqu'un toi je peux te soigner mais je pense que tu vas quand même mourir non allez courage force et honneur mon pote on va récupérer l'encre il m'a pas poussé ah bah non il pouvait pas me pousser je suis con des objets aléatoires apparaissent parfois sur le champ de bataille entre deux chapitres y compris des obstacles supplémentaires vous pouvez en savoir plus en consultant les instructions ok bah t'es mort mec oh je peux te tuer mais je peux te tuer aussi avec mon petit lapin qui est en dessous tu vois euh putain lui j'aurais pu te pousser non mais oui j'aurais pu te pousser mais je suis tebé je peux te pousser C'est l'heure du cul ! On va recommencer de le pilonner hein ! Il pourra pas me pousser, par contre il va pouvoir tuer mon collègue, ça c'est sûr. Oui il va tomber, pas grave, mais j'ai plus d'encre en fait ! Bah si j'ai 6 d'encre, pourquoi je peux pas dessiner ? Ah ! 5 bêtes, pardon, j'ai 5 bites ! En avant mec, tu es béni des dieux ! Ah ah ! Lui il va rien pouvoir faire de grandiose. Euh... Faut que j'attende son tour, parce que globalement si je m'approche avec mon épéiste, il va quand même pouvoir me taper. Faut qu'il choisisse en se déplacer et faire une action. Donc pour l'instant mon épéiste, j'y touche pas. Je vais plutôt toucher à lui et il va dégager dans le vide. Ça dégage. Ok, t'es teubé. C'est difficile d'être aussi teubé, tu vois. Mais tu peux invoquer hyper loin mec ! C'est un scandale ! Bon on va le pilonner hein ! Ça semble difficile là pour toi mec. Je pense que c'est un peu foutu. Euh... Un petit heal ? Un petit heal ? Un petit heal ? Un petit heal ? Il va mal. Oh tu vas pas très bien. C'est l'heure de l'apocalypse ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est quand le combat dure trop longtemps du coup c'est l'apocalypse. Mais là de toute façon il devrait tomber. Bah t'es mort mec. Apocalypse ou pas ? Au revoir Yoda ! Le statut d'ennui. Ah c'est là le statut d'ennui. Ok. Ah... Ok d'accord. Euh... Total de récompenses. J'ai gagné des baits ? Sélectionnez une nouvelle bait. Je vais... Hop j'ai gagné un renard tu vois. Sélectionnez une nouvelle action. La bête alliée devient motivée. Réveille une bête alliée d'une sieste. Oh ! Super fort ça ! Ok je prends prestige. Je prends le talent. Donne une goutte d'encre vivante par bête alliée qui trépasse. Donne 6 gouttes d'encre vivante lorsqu'une action de main tue une bête. Ah... Attaquer avec des dégâts... Attaque avec les dégâts minimum d'une attaque d'adresse. Je ne sais pas ce que c'est. Figer la flèche sur le plus haut chiffre de la jauge d'attaque pour infliger le plus de dégâts possible. Ok. Et déclenche un événement aléatoire. Oh non 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 non. Les bêtes au coût de base de 7 ou moins... 7 ou moins coûtent... Moins 1 ? Bâche ! Et les bêtes alliées récupèrent de santé au début de chaque chapitre. What ? Ok c'est hyper fort. Excellent merci bien nous pouvons presque nous abuser. En hâte ! Oui c'est la fête. Oui 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 il faut savoir que seule la vue des explosions me satisfait réellement lorsqu'elles résultent de suralimentation. C'est pour cela que je n'aurai jamais un festin. Ok et nous voici au chapitre 2. La fête bat son plein regardez voilà Mortis. Inculinati primaire et grand partenaire du maître. C'est quoi c'est les danses... C'est les danses macabres. Vous observez Mortis se pencher pour attraper un encas abandonné en laissant sa faux flotter dangereusement à côté du cou du maître. Enfin Mortis attrape l'enca et la faux fait son oeuvre funeste. Le maître tombe au sol sans vie. Le souffle coupé. Oups ! Dit Mortis. J'aurais peut-être pu me passer de ce fromage. Mortis vous remarque ensuite et vous fait signe de venir dans l'entrée. Venez je sais comment rattraper cette erreur. Cela ne me sièguère mais je ne pense pas avoir le choix. Faisons simple votre maître est mort. Vous pouvez me faire confiance je m'y connais. Nous pourrions le ramener à la vie mais cela nécessiterait que vous me battiez en duel. Après quoi j'exaucerais votre vœu de ressusciter votre maître. vous battre mais je ne suis qu'un humble novice. Vous devez entreprendre une épopée de maîtrise au cours de laquelle il faudra vaincre au moins trois artistes. C'est alors seulement que vous serez capable de me battre en attendant à Dieu. Aucune inquiétude. L'arrêt soirée. Je veux dire la résurrection aura lieu. Salut. Attendez. Il est parti. Des bêtes sauvages. Alors. Je ne peux toujours pas changer d'animaux parce que je n'en ai pas gagné d'autres. Mais par contre j'ai gagné un épéiste renard. Ça c'est incroyable. Pour l'instant je n'ai pas grand chose mais c'est normal on est au début du jeu. Parce que si je change d'armée. Ouais non. Genre l'archer il en a marre de le dessiner tu vois. Il en a vraiment vraiment marre de le dessiner. Alors n'oubliez pas que vous infligez plus de dégâts quand vous frappez dans le dos. Oui. 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 Qu'est-ce qu'il va faire ce bâtard ? Déjà il va me taper avec sa lance. Ça c'est sûr et certain. Et que je déplace ça ou pas c'est foutu. Mais par contre je pourrais éventuellement le réveiller maintenant. Qu'il aille se planquer tu vois. Salut Sayunara. Je comprends bien ce qui se passe. C'est un système de tour par tour. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh. Du coup j'ai chopé un. Ouais. J'ai chopé un pouvoir qui met deux tours pour se recharger. Mais je peux réveiller lui. Parce que c'est sûr qu'au tour là qu'il va arriver. Si ça se trouve même l'archer il va pouvoir taper tu vois. Donc je vais le réveiller. Oui. 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 Debout. Donc le lancier le plus loin qu'il peut aller c'est là. Donc lui il va back. Il va back mais on a besoin d'unité. On va prendre Maître Renard. Et on va prendre Maître Lancier. Non. Non un autre. Un autre lapin. D'ailleurs faudrait que je regarde ce que Maître Renard il peut faire. Parce que je le connais pas bien Maître Renard. Et toi tu vas aller. Déjà on va claquer la bénédiction sur Maître Renard. Maître Renard. Tu mérites. Tu mérites de ouf. Euh. Gros dodo. Et toi collègue. On a dit tu vas là. Comme ça. T'es intouchable. Lui il va vouloir avancer. Ok. 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 mort vient du ciel. Et merci Nassur Hassan. Merci beaucoup pour le resop des 9 mois. Merci à toi. Ok. Du coup il détruit le meuble. C'est pas grave. Je suis même heureux que t'aies détruit ce meuble mec. Euh. Alors qu'est-ce qu'il fait notre brave euh. Notre brave euh. Notre brave Renard. Attaque les deux rangs adjacents simultanément. Ok. Épée rapineuse permet euh. D'attaquer les rangs adjacents. Ah mais adjacent dans ce sens là. Ah fuck. Je m'en jouais. En même temps je voulais regarder euh. Je voulais regarder euh. Je voulais regarder ce que ça faisait. Euh. C'est pas grave. Ah non je suis con. J'ai oublié que j'avais euh. Euh. J'avais André à ça. Ah bah j'aurais pas pu de façon. J'aurais pas pu. Sinon j'aurais déplacé l'unité du bas pour pouvoir la contourner. Mais j'aurais pas pu. Euh. Ce qui nous laisse notre brave lapin. Qui va. Qui va montrer son cul. Mais en fait. Ça sert pas à grand chose. En soi. Il va le faire mais. Ça sert pas à grand chose. Celui qui fait le plus mal. De toute façon c'est le Wawa. Donc on va lui faire perdre un petit peu de précision. Ah Ça c'est bien ça Comme ça le guerrier qui est au centre Il a qu'un choix Soit il se déplace soit il attaque Là il peut pas attaquer Donc ça m'arrange par contre je vais me faire pilonner par les archers C'est pas grave 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 Damned. Damned, Damned. Normalement, je devrais le tuer. Toi, t'es hyper mal placé, bichette. Il faut aller récupérer l'encre au pire. De toute façon, on va te soigner, copain. Attends, je peux réveiller ici ou pas ? Non. Tu peux réveiller lui, éventuellement. Lève-toi et marche, mec. En plus, on te bénit. Tu vas être chaud. Ah non, t'es trop loin quand même. Zut, c'est pas grave. Oh, c'est un trauré, Nino. Et tu peux prendre un trait à toi. Oh... C'est un taux de taux. Oh, c'est un taux de taux. Alors Ok notre niveau d'ennui c'est la merde On peut débloquer une bête J'ai pas beaucoup d'encre Du coup on va partir sur les renards archers C'est quand même cool Soit on prend le trésor Soit on prend la chapelle du bas côté Priez pour réduire votre ennui ou régénérer votre santé Euh on va prendre l'or Parce qu'on est greed as fuck Tu s'endors Où je vais voyager en ville et distribuer l'or Aux pauvres un acte qui devrait générer Quelques prestiges Allez on prend le prestige Alors en face on a un Bonacon Une créature porte crosse Créature porte fronde Créature porte fourche Créature porte hache Et au niveau de l'arène on est sur deux étages Let's go Alors Donc là c'est juste un combat créature contre créature Toi t'es du distance Toi 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 Une lance Donc toi tu vas rusher mec C'est sûr et certain Mais tu vas rusher Genre jusqu'ici Je sais pas Je m'en souviens plus ce que ça fait S'il détruit Un pot L'escargot Je me souviens Que l'escargot Il projette du feu Mais je me souviens pas Si par exemple Un ennemi qui détruit le pot Est-ce que ça fait quelque chose Ces obstacles explosent Lorsqu'ils sont détruits Enflige des dégâts Toutes les bêtes Ah oui oui Ok ça pète Ok Bon Ah dommage 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 Il me manque un En revanche En revanche En revanche Je peux booster Mon collègue Et là je pourrais faire du one shot Problème J'ai peur que ça soit lui qui commence Parce que je connais pas le En fait y'a pas d'ordre Y'a pas d'ordre Donc ce que je vais faire D'abord C'est Montrer mon cul A lui On va lui montrer l'autre cul On pourrait même un peu avancer Ouais Ouais si on va avancer Non c'était pas toi Putain je déteste faire des misclics Bordel Bon alors Putain j'aurais pu faire kaboom de ouf Ça me rend ouf Ça me rend ouf Hérétique Hérétique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais montrer mon cul Comme ça lui il pourra pas bouger Mais toi non plus d'ailleurs mon ami Toi tu vas tenir la position Mais c'est un peu naze Mais ouais Hérétique 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 Les évêques Les évêques s'en souviendront Oui Bon 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 De toute façon toi tu pourras rien faire à ce tour là Donc autant qu'on te pylône toi là Merde Pfff Toi tu sert à rien mec hein Ça c'est incroyable Et salut berserk Bienvenue à toi Euh Bon toi on va t'empêcher de jouer hein Mais notre chat il va claquer tu vois C'est la fin pour notre pape le chat Ah non il attaque mon guerrier Why not mec hein Alors Du coup ça c'est qui c'est Mortis alors Le maître a omis de préciser que vous rencontrerez parfois des bêtes d'élite Vous connaissez déjà les rencontres des bêtes sauvages d'élite Mais il existe à présent aussi les rencontres de repères de bêtes Ces batailles sont plus compliquées mais la victoire vous octroie une nouvelle action de main Ok je prends N'oubliez pas que vous pouvez collectionner un maximum de 12 bêtes Et 9 actions de main Si vous atteignez la limite vous pouvez échanger vos anciennes bêtes et actions de main contre des nouvelles Euh Si vous faites cela à l'échoppe il vous faudra payer pour la nouveauté Allez Je retourne festoyer Non Travailler Seulement 12 bêtes et 9 actions de main Ridicule C'est Andreas de Pentimon je percute Oui tout à fait En fait ils ont fait un clin d'oeil de Ils ont fait un clin d'oeil comme on est sur à peu près la même direction artistique Et merci Berserk Merci beaucoup pour ton prime des deux mois Merci à toi Merci beaucoup Ils ont fait un clin d'oeil appuyé Euh Alors il y a un peu d'ennui Tac Il y a un peu d'ennui pour mon lapin épais du coup on va le changer Et on va partir avec les renards Rencontre de repères de bêtes Oulalalala il y a des gros gros chiens Archers Bon ça on les connait Mais par contre les gros gros chiens 20 pv Ah ma chie Le repère de bêtes est un objet qui lâche des baits Ok donc faut que je m'attaque au repère de baits Humm Est-ce qu'on est agressif ? Je pense qu'il faut qu'on soit agressif tu vois 2, 3, 2, 4 2, 3, 2, 4 Ok et avec Andreas on va bouger le petit lancier On va le buffer On va le buffer On va le réveiller Donc Andreas tu peux dormir On va directement attaquer Allez ça dégage Vénère Faut qu'on bouge cette position sinon les chiens vont pouvoir nous Ouais voilà il va s'attaquer à ça Ok Euh Lors de votre épopée vous rencontrerez divers types de repères Dans la clairière vous trouverez des runes et des terriers de lapins Vous rencontrerez également des arbres suspects où s'installent les pigeons et les renards Et au village des tentes royales où abrite une armée canine Ok Euh On va éliminer lui Le problème c'est qu'il me faudra un waoua en Il me faudra un guerrier en première ligne Mais il dort Il dort il dort lui il va prendre tarif Sauf si Si je le montre mon cul Il peut passer mais faut que je sois précis hein Allez Ok du coup avec Joel Lapin je vais lui montrer mon cul Quoiqu'à lui il va m'attaquer de toute façon Dans tous les cas Il va m'attaquer il va m'attaquer c'est sûr et certain Donc euh pfff Attends il y a la fond Toujours debout Euh Euh Bah va falloir prendre la position les chatons Lui il joue après donc je peux pas je ne peux pas tuer lui Lui il faut pas que je le tue tout de suite Euh Du coup il faudrait que je fasse un truc où tout le monde est Tout le monde va bien Euh Je vais envoyer de l'archer Je vais même envoyer un archevêque Euh Merde j'ai 5 bets Ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Euh Poulos Je vais en profiter pour Réveiller Toi tu pourras aller jusqu'où mec ? Ok Tu pourras aller jusque là Il ne faut pas que je fasse le con Je vais réveiller Réveiller mec Le problème c'est que j'ai peur que tu le tues Ah mais je peux soigner J'ai oublié Ok donc maintenant le chien il va être obligé de bouger Ok du coup il peut rien faire C'était le but Euh On va pilonner Ah ça tue pas Dame led C'est pas grave Et merci Volt Merci beaucoup pour ton sub des 6 mois Merci à toi Volt Merci beaucoup Et salut Sniffle Melon Bonjour bonjour Du coup on va continuer de pilonner avec les archers Babababababababababababababababababababababababababam Oh est tout bon ? Oh est tout bon ? Je sais pas si le combat se termine une fois que le repère est tué ou si tous les ennemis sont tués du coup On va faire un test C'est tous les ennemis ok Euh C'est l'heure de l'attaque dans le dos Non 6 Ah c'est pas assez Ah j'aurais pas J'aurais pas j'aurais pas J'ai peut-être moyen qu'il emporte un de mes soldats dans la tombe Ce serait terrible Toi Si Oh ? Un PV Incroyable Incroyable. Alors, du coup, du coup, du coup, on gagne de l'ennui. On gagne de l'ennui pour le renard épéiste, pour le lapin lancier. Il va être temps de ramener notre... notre lapin épéiste, lui. Tac, tac, tac. Action de main. Alors, j'ai écrasé. J'ai... Absorbe 3 gouttes d'encre vivantes d'un monstre de 3 taches d'encre. Côte à côte. Ok. Réveil de masse. Réveil 3 bêtes alliées de leur sieste. What ? C'est hyper fort. Une échoppe. Montrez-moi votre sélection. Dessinez un coffre. Dessinez une marmite. Je peux descendre mon niveau d'ennui ou sinon, je peux acheter des collègues. On va compléter notre collection des renards et on va commencer notre collection des chiens. Voilà. Alors, je peux aller à la taverne ou je peux aller au scriptorium, mais je vais aller au scriptorium cette fois-ci. Désiriez-vous étudier et améliorer votre encre vivante. J'ai assez de points de prestige pour avoir plus 3. Incroyable. Et du coup... Oh, la fâche ! C'est hyper fort. Ok. Et maintenant, duel. C'est l'heure du... Du, 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 du... Duel. On se fait un petit giveaway juste avant ? Ça fait pleuvoir les clés et tout, tu vois. Si vous voulez le jeu, j'offre des clés aujourd'hui. J'offre des clés, sachant que le jeu est disponible sur PlayStation. Sark, Xbox, Xbox, Pass, Switch. Mais attention, 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 attention. La clé n'est disponible que pour Steam. Donc, si vous voulez l'activer sur une autre plateforme que Steam, ça ne marchera pas. C'est parti pour un petit tirage. J'ai suffi d'appuyer, enfin, de rentrer la commande, point d'exclamation, enter, pour participer au tirage au sort. Et, alors, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, allons voir ce duel. Bonjour, j'ai beau être hargneux, je suis un examinateur sans faille, enchanté. Le maître m'a confié, lui étant supérieur en matière d'examen, vous faire l'honneur de m'occuper de vous personnellement. Je ne sais pas si je mérite un tel honneur. Probablement pas, mais je pourrais donc servir de modèle pour votre prochaine épopée. Ok, donc qu'est-ce que tu as, mec ? Toi, tu peux m'écraser. Tu peux bouger. Et tu te bats avec des chiens-chiens. Alors, on va changer l'armée, parce que... On n'a pas de front-line, en fait. On n'a pas de front-line, en fait. Ouais, on est pas mal. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça creepy, les animaux debout. Au Moyen-Âge, il est dessiné comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi, tu vois. Alors, en avant ! Introduction aux portes. Les portes sont un élément imboutable qui protège des attaques venant du même niveau du champ de bataille. Elles peuvent être détruites. La couleur d'une porte indique à quelle armée elle appartient. Seules les bêtes de la même couleur peuvent la traverser. Il est possible de booter vos adversaires contre vos portes. Ils subiront 6 de dégâts. Et s'ils survivent, rebondiront jusqu'à leur position d'origine. Oh, c'est fort ça. Moi j'en ai, lui il n'en a pas ? Mais il est dans la merde. Il est dans la merde. Mais non, mais il va forcément avoir un avantage, lui, au bout d'un moment. Regarde-moi, de mon côté, toute l'encre que j'ai. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Beaucoup de lanciers, mec. J'aime la lance. Alors, avant de continuer, on va procéder au tirage au sort. Alors, nous avons 35 participants et c'est l'heure du tirage au sort. Les animaux personnifiaient des humeurs, défauts et qualités. Donc logique que les gueux du Moyen-Âge les dessinaient debout. Ah, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Et félicitations Marla Banana. Tu viens de gagner une clé Steam pour ce jeu. Félicitations, félicitations. Félicitations, Marla Banana. Gé, 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 gé. Ok. Ce n'est pas tout ça, mais on a un combat. Alors. J'ai l'impression qu'il va passer un mauvais moment, ce type. On pourrait prendre la position ici, mais on va se faire attaquer. Ça, c'est sûr. Il peut attaquer d'une case. En fait. Et l'anciers, c'est qu'il va me tenir à distance. Ça va être un peu relou. Donc, on va le laisser venir, en fait. On va le laisser venir. Toi, tu peux aller jusqu'à là. Tu vas taper ici. Du coup, mon archer, il est très, très mal placé. Non, on va faire un peu une technique de Quar, je pense. De toute façon, on avait full encre au début. Lui, il n'en a pas. Donc, on va faire technique de Quar. Je suis navré, mais... Vas-y, viens. Tu vas passer un mauvais moment. Ok, casse ma porte. Je m'en fous. Ah, merde, tu peux pas passer ! Lui, au tour d'après, il va taper mon archer ou il va taper ma porte. Sauf si... Ah, mais merde, il fallait ouvrir la porte. Merde, elle n'est pas ouverte. Ah, putain, merde. Quelle indignité. Putain, lui, lui, il m'emmerde. Lui, il m'emmerde beaucoup. Après, là, ça va, il peut pas taper, mais... Merde, deux, quoi. Attaque à un rang adjacent. Un, un, un. Ah, mais non, il va taper mon lapin aussi. Bon, c'était pas le meilleur tour de la planète. Non, 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 non ! Salaud ! Alors, on va faire quelque chose de ballsy. Mais j'aime les moves un peu ballsy. Salut, mec. Toi, tu vas me pilonner par le haut. Ça va être chiant, chiant, chiant. C'est quoi, ballsy ? Euh, c'est la traduction anglaise pour, euh... Avoir couillu, tu vois. Ah, c'est la traduction anglaise pour, euh... Ah, c'est la traduction anglaise pour, euh... Je peux rien lui faire. Attends, si ! Moi, ça me touche pas, je m'en fous. Euh... Et je peux être, je peux être, je peux être vraiment un coquin. Oh ouais, je veux grave être un coquin. Je vais le booster, je vais le réveiller. Et il va finir le boulot. Je vais même te déplacer. Parce que je t'aime bien. Allez, tiens. Je peux même soigner un de mes collègues. Euh... Vas-y. Allez, le petit renard. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'espère que tu le os. Oui ! Audacieux et peut-être mieux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Audacieux et peut-être mieux. Littéralement, ça veut dire couillu. Mais en fait, en soi, audacieux, c'est quand même peut-être mieux. Euh... Merde, je suis dedans ! Aïe, 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 aïe. Ah bah écoutez, on va commencer de le pilonner, moi, je pense. Ah, il m'a tapé ! J'y pépite. Par la sain de Patoun. Je l'ai soigné. Ouzbim ! Ouais, toi, tu vas pilonner. Ah, t'es pas assez. Oh, Bibou, t'es pas assez. T'es trop loin. Bon, on va te faire avancer. Euh... Toi, tu peux traverser une ligne, non ? Traverse une ligne, mec. La puissance de la lance. Et pendant ce temps-là, j'ai mes 5 unités. Donc, du coup, on va les faire avancer si on peut. Tiens. Non, on peut pas. Moi, je vais avancer. agressif. Mais j'ai 31 d'encre, c'est n'importe quoi. Je peux pas le pousser ? C'est pas grave, on va le défoncer mais... Y'a des racines qui bloquent ? Bah normalement... Non, en fait ça c'est le feu apocalyptique. Je suis censé le pousser dedans si je veux le one shot. J'aurais pu le tuer si j'avais buff avant. Tu peux pas en réveiller une ? Tiens je vais te réveiller toi. Allez debout ! Lève-toi et marche ! Tiens, elle me te buff. Comme ça qu'on l'aura. Et voilà ! Belle chose de faite. Prestige ! Oh, des bites ! J'ai gagné un grand chien, un chien lancier ou un âne barde. Il ne peut attaquer que les rangs adjacents. Ses attaques bootent les ennemis. Il peut motiver les bêtes alliées. C'est capable de lui donner une sale mâle de crâne à ses adversaires. Je vais prendre un grand chien. En vrai, j'ai toujours pas pris de grand chien depuis le début. Je vais prendre écrasé. Et on a un nouveau talent. Les actions de mains sur les bêtes donnent halo plus 1. C'est hyper fort. Une bête ennemie aléatoire devient hérétique. A chaque début de chapitre. C'est marrant ça. Mais je veux prendre les mains consacrées. C'est vraiment très fort. Je dois déclarer que l'examen a été réussi avec aplomb. Comme attendu, toutes mes erreurs volontaires furent exploitées. Pourquoi avoir commis ces erreurs ? Car vous n'auriez autrement jamais pu réussir. Et sans cela, il n'y aurait eu aucun festin d'après examen. Je passe aux toilettes vite fait. Il est 19h. Je passe aux toilettes vite fait. Et on continue ? Je vous laisse en musique. Musique, musique. Musique coolos. Musique coolos, t'as une musique coolos. Et j'arrive de suite. Il est 25h деле. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ok. Je voulais aller au scriptorium mais putain c'est la merde pour y aller. Oh là là mais regarde c'est des nouvelles créatures mais qu'est ce que c'est que ça ? Il y a un cerbeur. Des diables. Des diables à crochet, des diables à scie, des diables à souffler. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et moi je gagne pas de nouvelles unités quoi. Je suis toujours avec mes petites unités un peu naze. Mes renards ils sont un peu nuls. Ils font vraiment pas bien le travail. C'est pas possible de farmer les anciens niveaux. Je sais pas s'il y a une dimension farming dans ce jeu très honnêtement. C'est une question que je me pose. De toute façon on arrive vraiment pas loin du game over donc on va le découvrir très très vite. Alors qu'est ce que c'est que cette merde ? Il y a des étincelles sur moi. Sans doute que je bouge non ? C'est quoi ça ? Étincelles. Un élément du champ de bataille sur lequel on peut se tenir. Elles infligent trois points de dégâts aux unités sur le rang en fin de chapitre. L'eau détruit les étincelles. Les étincelles détruisent l'eau. Lorsqu'elles apparaissent. L'eau ? Je vais essayer de bouger déjà. Ok ça c'est cool. Ah mais merde j'ai fait une mauvaise action. Je le réveille tout de suite parce que j'ai fait une action à la con. Je l'ai mis à côté mais en fait faut pas que je le mette à côté. Absolument pas. Oh là 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 là. Je peux rien faire. Enfin si je fais ça c'est... Il y a tout qui va péter tu vois. Ça va péter ! Non. Putain mais ça tape à quatre ! A la fache ! Heureusement t'es un gros bourre hein mec. Je crois que je vais aller double shot. Il se passe rien. Ils sont morts tous les deux. Presque ! Allez ! Avec une unité ! Oh la vache ! Boum ! Et merci Gérard. Merci beaucoup pour les 100 bits. Merci à toi. J'ai eu de la chance. Et là j'ai eu de la chance. Allez ! Scriptorium ! Ah ! Je suis très riche et de très haute importance. Comme j'ai plein de réputation je peux l'utiliser. Donnez-moi accès au texte sacré. Donc je perds 50 PO mais je gagne plus 5 de vie, plus 2 de cœur. Et plus 4. Attends mais qu'est-ce qu'ils appellent par plus 5 de vie ? Ah santé max ! Cœur c'est santé max ! Ah la vache ! Un ou deux Hildegarde. Quel plaisir de vous voir. Je sais pour quelle raison vous arrivez séant et il me cirait d'accepter un duel. Désirez-vous l'une de mes célèbres herbes avant de commencer ? Comment ça ? N'herbe ? Non 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 non. J'apprécie pas trop les personnes généreuses. Oubliez les herbes et battons-nous. Oh pauvre minuaille ! L'amour a quitté votre sein et vous m'envoyez fort triste. Ressentez ma force maintenant. Ok elle a une armée de lapins. C'est bizarre parce que j'ai combattu des bêtes vraiment très compliquées à dos et là j'ai l'impression qu'on va être sur un combat assez simple. Bon elle a quand même plus de PV que moi et elle a plus d'encre que moi. Ce qui me fait penser que j'ai peut-être fait une erreur dans mon cheminement. Une bien belle équipe. À nous deux îles de garde. C'est l'heure du 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 du. Alors on est bloqué au milieu. On pourra pas passer en face de l'île de garde. Mais ce qu'on peut faire en revanche C'est commencer de prendre une position. On a 21. Autant Putain tu me coûtes cher toi maintenant. 16. On va prendre un chat. Il y en a encore 8. On va prendre un archer. C'est dommage. Je suis pas à côté d'une tâche d'encre. Mais c'est pas grave. On va prendre la position de toute façon. Elle prend 2 tâches d'encre. Elle prend 3 tâches d'encre. Ok. Elle va avoir l'avantage clairement en termes d'encre. Ok. Elle a 13. Je suis à 8. Et elle a une très 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 belle position défensive. Sachant que je vais me faire pilonner si j'avance. Et bah on va jouer on va jouer on va jouer connement. Ok. Je suis à portée de tir. Non pas du tout. C'était pas toi que je voulais. Ah ça me rend fou quand ça fait ça. Bon je dégage. Je suis à portée de tir. On va soigner direct. On va soigner direct. Et on va on va en réveiller un tout de suite. En l'occurrence un archer. Il se prend une bénédiction. pita 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 pita. Pas 4. 5. On peut même lui envoyer une bénédiction. Il y a peut-être moyen qu'il le ouaisse. Oh my god il est pas réveillé Aïe 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 haïa Ça tombe pas Et salut gamélia Bienvenue à toi et salut à Namat Bienvenue bienvenue Bon je suis mieux en encre que elle Mais j'ai l'impression qu'elle domine là Il l'a soigné Ça c'est relou En fait J'ai de l'encre hein Mais il est en bac Du coup ça me sert pas à grand chose Je suis bien obligé de prendre la position moi au bout d'un moment tu vois Donc on va la prendre Oh putain mais je ne vois pas Ah Ehm Oh C'est pas trop ce que je veux faire Mais bon j'ai pas énormément de choix Lui il focus mon héros mais comme un gros Comme un gros salaud Ah il va me tuer comme ça hein Il va me pilonner Il va me pilonner en termes d'archer Je vais lui montrer mes fesses Ok tu peux rien faire mec Non les fesses Enfin mais je tue personne C'est C'est indécent Faut que je back Il va me pilonner en termes d'archer Oh Roh elle a plus d'ondes que moi ! Je crois que c'est la fin pour notre héros. Non mais tu peux pas tirer si loin, si ! A la fâche ! Tout critique dans le dos. Je vais le heal mais je sais même pas si ça servira à quelque chose hein. Le ronrin ! Moi faut que je me soigne sinon je suis foutu ! Allez courage ! Courage ! On va y arriver ! Oh ça back hein ! Euh vas-y on va tout donner ! Vous êtes trop loin pour que je vous réveille, je peux réveiller que lui. De toute façon faut qu'on donne tout maintenant. Euh on va te buffer mec ! Je vais essayer le coup critique mais je vais être hérétique ! Hérésie ! Hérésie ! Non ! Un escargot ! Un escargot ! Une それ troublesche de la fille ! ça optimization ! Quoi c'est ? Je sais venir, je sais me la cite ! Les tr territories, qui ? Oh ... Je suis dans la merde, je suis dans la merde, et merci Emixu, merci beaucoup pour le resub des 20 mois, merci à toi, merci à toi, merci beaucoup, et bon, 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 bon. Elle a 4 en encre, en vrai, je peux peut-être essayer de la dominer, hein, mais de qui je me moque, je pourrais jamais la dominer, tu vois, non, pas dans ce sens-là. C'est pas possible. Tu vas mourir, mec, il faut que tu lui donnes tout maintenant, tu vois. Il va me bouffer ! Oh, putain. Pourquoi il m'a pas bouffé, j'ai pas compris. Ok, au round d'après, je me fais pilonner par les archers. Et Steve, Steve l'escargot, il va me bouffer, mais toute mon armée, tu vois. C'est pas possible. Coup critique dans le dos. Alors, elle a 5 en encre. Ok, on est en train de prendre le dessus. Elle a 5 en encre. Moi, j'en ai 16. Il est temps de faire popper Eldogo. Eldogo ! Vas-y, bouge Eldogo, tu vois. Eldogo ! Bon, Steve, il va me déboîter. Steve, il va être trop chaud, il va me bouffer ! Arrête-t-il ! Mais ça passe, hein ! Ok, Steve mort. Il ne nous reste plus qu'un archer qui va tuer Madfée, là. Madfée ? Madfée. Ah non, il n'est pas mort ! Incroyable ! Incroyable, incroyable ! Antoine ! Antoine le chat ! Non ! Antoine le chat ! On va commencer de pilonner, hein ! Parce qu'elle a 27 PV. Elle n'a pas de... Elle n'a plus de distance. Elle n'a plus du tout de distance. Donc, il est l'heure d'avancer. Et il va falloir qu'on fasse des distances. Parce que nous, on peut. Parce que nous, on est cool. On va soigner. Eh, mais putain, c'est un retour... C'est un retour de l'enfer, tu vois. On va... Réveiller notre putain de lapin. Réveille-toi ! Lève-toi et marche ! Tiens, on va même te bénir, tu vois. Et pilonne-la, tu vois. Ok, elle a 4. Elle ne peut pas invoquer. Il y a ce putain de chat qui va... Bon, ok, il m'a tué. Putain de chat, c'est pas possible ! Euh... Eldogo ! Eldogo ! Tu tapes à 7-9 ? Ah ouais, mais tu ne taperas jamais assez pour tuer ça. Le coup critique, hein. Ça part dans son dos. Elle se soigne. Le désespoir, le désespoir pour elle. On va jouer le côté safe. Dégage de là le chat. Les évêques s'en souviendront ! Non ! Euh... On peut encore avancer. Globalement, on est assez safe. Toujours plus d'archers. Parfait. C'est la fin pour Île-de-garde. Feu unilatéral. Non ! L'encre, c'est les PV. Alors non ! L'encre, c'est ta capacité à... C'est ta monnaie. C'est ta monnaie dans le jeu pour invoquer des... Pour invoquer des... Des créatures. Tu vois, si par exemple, je vais sur Andreas. Ça me coûte 5 pour un épéiste, 8 pour un lancier, 6 pour un archer, etc. Mes PV, ils sont directement sur moi, tu vois. Andreas, là, il a 8 sur 22. Force ! Elle de go ! Il a tout cassé, elle de go. Eh bah, j'y croyais pas. Prestige ! Or ! Des bêtes ! Je vais prendre le grand lièvre, tiens. L'action de main. Et les talents... Donne 2 niveaux de halo à une bête aléatoire. Oui, très bien. Cet échec me servira de leçon d'humilité. Quant à vous, voici votre leçon ce jour-ci. Les maîtres sont eux aussi humains et souffrent de leur faiblesse. Tous les nobles ne sont pas toujours nobles. N'oubliez jamais cela. Mais regarde, je commence un nouveau chapitre. Mais j'ai pas beaucoup de vies, hein. J'ai 11 vies. Acte 4. En fait, je sais pas où arrive la fin du jeu. Je crois qu'il faut que j'en batte 4. Mais après, il y a un dernier boss. C'est la mort. Ça, c'est des... Des abeilles ! Je savais. Allez, force et honneur, hein. Oh, c'est des ruches. 4 ! 5 ! Hyper agressif. On va être genre... Hyper agressif. Debout. Debout. Réveille-toi. Ok, toi, tu tapes à combien, copain. On va te bénir. Tu vas peut-être pouvoir one shot. Non ! Ça one shot même pas, non ! T'as un... T'as un... T'as un... T'as un... T'as un... Oh là là... Oh vas-y range-moi, je te dirai rien ! Non, non ! Je me suis allé... Oh non ! L'enfer ! Tu as un malentendu ! Allez, petit chien ! On prend du terrain, on avance ! Oh là là ! Bon, 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 une de moins. Une de moins. Protégez votre roi, nom de Dieu ! Ah, elles se font des dégâts elles-mêmes quand elles se tapent ! Bah non, c'est des abeilles ! Euh... Mais mon roi, il va mourir, tu vois ? Quoi ? Mais je one shot pas, mais je suis un gros lièvre ! Tu m'as bien regardé ! Non ! Protégez votre roi ! Attends, attends, sinon on a une technique pour protéger son roi ! Ça sent la fin ? Non ! Toi, tu seras mon garde attitré ! Euh... Toi, ça sert plus à rien que tu restes ici ! Du coup, lève-toi et marche, mec ! Béni sois-tu ! Euh... Non, on va garder notre bénédiction pour plus tard ! J'espère que les abeilles ne peuvent pas faire le tour, tu vois ? Non, mais elle a tué mon... Mon lièvre ! C'est incroyable, ça ! Tiens, je vais te montrer mon cul, tu vas voir ! Mais les abeilles... Non ! Toutes les bêtes obtiennent de la santé ? Mais... De quel droit ? Et de quel droit ? Mais non ! Putain, défendez... Défendez Andreas à tout prix, les gars ! On va avancer quand même parce qu'il faut qu'on récupère l'encre, qu'on prenne les positions ennemies quand même ! Non ! Euh... Mais c'est moi qu'il faut que je soigne, j'ai deux PV ! Vas-y, je suis passé à 5, mais quel enfer ! Sois béni ! D'entre les hommes ! Euh... Et toi, tu vas pouvoir... Contourner l'ennemi, tu vois ? Contourne l'ennemi ! Sois cool et récupère l'encre ! Je fais un peu n'importe quoi, mais bon... Euh... Toi, tu peux avoir une attaque... Tu peux avoir une attaque dans le dos ! Bah oui ! Toi aussi, tu peux avoir une attaque dans le dos ! Allez, on avance ! Non, mon dos ! Oh ! Sur un malentendu ! Mais vraiment sur un... Non ! Sur un malentendu, ça peut passer ! Allez, on avance ! On avance, Andreas ! Euh... Réveil, hein, des archers. Faut qu'ils finissent le boulot, tu vois. Ça fera toujours un nid en moins, tu vois. C'est ce que je me dis. Ah non, le feu déjà ! Mais non ! Mais... Non ! Rien n'est jamais perdu. Je suis presque sûr qu'il y a moyen qu'on back, tu vois. Qu'on revienne d'entre les morts. Cette musique, elle est trop bien par contre. Merde, tu vas pas jusqu'à là, je croyais ! C'est pas grave. C'est pas grave. On rush ! Mais non ! Mais y'en a trois ! Ah non ! Ah non ! Bon là, je crois que c'est la loose. Je suppose que le feu va se propager. Je suppose que le feu va se propager. Tu suppose très très bien. Ah non ! Protégez votre roi, merde ! Ah mais merde, j'ai oublié de bouger avant. Quel con ! Oh non ! J'avais utilisé ça déjà ! Non ! Protégez votre roi ! J'ai une plate part cachée. C'est parti pour moi que j'ai t'avais. Bien. J'ai oublié de jouer. Il est résumé. Un instant. D'un instant. Un instant. je sais plus quoi faire c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin Mais t'es 2B ! Attends, tu es mon ami, t'es notre héros. C'est sur toi que tout repose, mec. Oh la vache, j'y crois. Je n'y crois pas une seconde. Limite atteinte. Un petit tirage. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps, Erika. Ce sera notre dernier, d'ailleurs. Ce sera notre dernier tirage de la soirée. Il est 20h25. C'est la dernière clé qui va être gagnée. La dernière clé en avant. Je précise encore une fois, si vous venez de nous rejoindre, c'est pour uniquement Steam. Ce n'est pas une clé pour PlayStation, ni Xbox, ni Switch. C'est uniquement Steam. Elle sera valide que sur Steam. Donc en avant, pour le tirage au sort, il vous suffit tout simplement d'appuyer, enfin d'écrire point d'exclamation Hunter en anglais. Et du coup, vous pourrez participer au tirage au sort. Point d'exclamation, pardon. Hunter. Et j'ai mon chat qui ne fonctionne plus, tiens. Pendant ce temps-là, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir ce qui se passe par ici. Mais non. Danse macabre. Danse macabre. Après, je suis fan qu'ils aient mis des danse macabres. Mais là, on arrive en endgame et j'ai l'impression qu'on n'est pas capé, tu vois. Je suis fan qu'il y a un picked-on pour rien. Et j'ai l'impression qu'il y a pas assez step-là. La sound amoureuse Ah, 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 je peux faire des actions de connard hein. Après je vais mourir si je fais ça mais... Wouah, mais t'as vu ce que tu mets ? Wouah... Mais vous faites des dégâts de zone... Oh non, 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 non ! Bon, lui il est hérétique du coup, on va lui faire mal. Les obstacles vous empêchent d'occuper certains rangs, cependant vous pouvez toujours les traverser, oui, 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 ce stade du jeu on connaît quand même. Heureusement que j'ai des sacs à PV hein, moi de mon côté mais ça reste quand même compliqué, compliqué, compliqué hein. On va lui faire un petit ronron. Et après on fait le tirage de sort hein, promis. Oh, toi tu vas faire mal. Ouh, toi tu vas faire mal. Je suis pas assez proche, je suis abattu hein. Pourquoi ton roi n'est pas là ? Heu, des fois c'est juste des escarmouches entre armées et des fois le roi il est pas là. J'ai un PV hein. J'ai un PV... Non, 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 non ! Donc ça c'est bien qu'on est arrivé à la fin du jeu, à la fin d'une run parce que je suis curieux de voir comment le jeu il fonctionne. Je, 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 je n'ai aucune idée de savoir si en fait t'as un côté euh, roguelike ou pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que le prestige que j'ai, que j'ai accumulé va me permettre de débloquer des choses ou qui vont rendre mes, mes runs peut-être plus simples. Mais d'abord je fais le giveaway. Alors, nous sommes 50 à avoir, à être pour le tirage au sort et en avant, en avant, en avant, en avant. Et le gagnant dans la clé pour Steam, encore une fois je précise, c'est du Steam. C'est du Steam, c'est du Steam. Aujourd'hui sera et ça sera le dernier giveaway de la soirée. J'ai nommé, Nara ! Félicitations Nara ! Félicitations à toi et normalement tu devrais recevoir un message de la modération Face en l'occurrence je pense, avec la clé. Félicitations à toi, GG, 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 GG ! Et euh, alors là je suis curieux, là je suis curieux de ouf. Grâce à vous, l'Académie Inculinati a gagné en prestige. Nos si généreux mécènes ont fait don d'or pour agrandir la bibliothèque. L'Académie permet ce jour-hui de découvrir de nouvelles bytes, des actions et des talents. Retrouvez-les dans les bestiaires, sur l'écran de création de personnages ainsi qu'à les shoppées en récompense de bataille lors de votre épopée. Ok, mais voilà, j'ai gagné en fait, j'ai le prestige récolté. Ah, j'ai changé d'écran. Nouveau contenu déverrouillé, grâce à vous l'Académie Inculinati a gagné en prestige. Nos si généreux mécènes ont fait don d'or. Ok, ok, j'ai encore gagné un truc. Mais peut-être parce que j'ai joué en mode difficile direct, tu vois. Ok. Donc on a un bestiaire. Ah, bah oui, 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 il y a un côté, il y a des choses à déverrouiller, hein. Vous voyez, j'ai 795 de prestige et ça, ça me coûterait 1000. La vache. Ah, la vache, qu'est-ce que ça coûte cher. Et il y a des unités qui valent une fortune. Ok. Et on va refaire un petit test, tu vois, pour voir. On va repartir avec les lapins, par exemple. Il y a des trucs que je n'avais pas avant. Ah, il y a des trucs que je n'avais pas avant. Tout à fait. Parce que je les ai déverrouillés avec le prestige. Après, tu n'as pas fini ta run, sûrement. Tu dois gagner plus en la terminant. Tout à fait, c'est sûr. Pareil pour les personnages. Je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être déverrouillés. Oh non, ça va. Ah, par contre, vous voyez, j'ai déverrouillé les pigeons. Tout à l'heure, ils n'étaient pas là, les pigeons. J'ai déverrouillé aussi les petits diablotins. Et je pense que chaque... Chaque deck, entre guillemets, a ses... Parce que là, vous voyez, Croix Inferno, un élément du champ de bataille sur lequel il est possible de se tenir. Il tue instantanément les unités qui se tiennent dessus à la fin du chapitre. Ouais, donc du coup, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et je pense qu'il faut farmer les... Il faut tester des decks, il faut tester des modes de difficulté. Il faut tester tout ça pour avancer dans le jeu et débloquer le bestiaire qui est assez grand quand même. Il est assez grand et en fait, quand vous regardez... Regardez, moi je me suis battu contre ces saloperies, c'était les abeilles. Et là, les derniers, je me suis battu contre les mecs de la danse macabre. Donc je suis m'éteinte quand je me faisais défoncer la tête. Après, voilà, on est arrivé loin avec nos petits lapins. On sera bien battu avec nos petits lapins.